Hello, bonjour à toutes et bonjour à tous. Ça faisait longtemps, ça faisait longtemps. Ça faisait presque un mois puisque le dernier live datait des essais de Formule 4 française. C'était au Mans. La saison n'avait pas encore commencé. Et du coup, un peu comme pour la F4 française, on se retrouve aujourd'hui pour faire une petite preview de l'Africa. L'Africa qui reprend ce week-end pour les novices. Évidemment, je ferai des petits rappels du niveau du championnat globalement, des équipes engagées, des pilotes engagés. Je vais quand même parler de généralité puisque le but c'est justement qu'on puisse un peu comprendre c'est quoi l'Africa, que les gens puissent commencer à regarder l'Africa. Donc l'Africa, c'est la Formula Regional European Championship by Alpine. Donc FRECA, formule régionale européenne par Alpine. Globalement, pour vulgariser, c'est la F3 européenne en fait. C'est en dessous de la Formule 3 FIA qui se déroule pendant les week-ends de Formule 1. Et c'est au-dessus de toutes les petites F4 nationales qu'il y a en Italie, en Espagne, en France. Voilà, c'est la F3 européenne, c'est la FRECA. Et donc c'est co-organisé par Alpine, c'est co-organisé par l'ACI Sport qui est une sorte, en quelque sorte, la fédération italienne. C'est pour ça que quand même une grande partie du championnat, une bonne partie du championnat, un tiers du championnat se passe en Italie. Donc voilà, malheureusement Alpine n'a pas poussé vraiment pour avoir des circuits français. On va parler du calendrier, vous en faites pas, et on va passer aussi à mon petit diapo. Evidemment, vous connaissez, voilà, si vous suivez la chaîne depuis quelques temps, voilà, j'aime bien les petits diapos. C'est quand même assez pratique pour s'y retrouver. Globalement, le programme un peu du live, on va commencer par, voilà, le calendrier, aussi par les horaires du week-end, car il n'y a pas que la FRECA qui reprend ce week-end, il y a aussi la F4 italienne. De manière générale, normalement, je ne serais pas du genre à parler de la F4 italienne, puisqu'il y a peu de français engagés. Mais évidemment, ce week-end est assez particulier, puisque ce sont les débuts en monoplace d'un français dont je parle beaucoup sur mon compte Twitter, qui est évidemment Enzo Deligny, le pilote Red Bull junior, qui fera ses débuts en monoplace en F4 italienne. Ça sert plus de week-end de préparation, mais voilà, à sa campagne en F4 espagnol, qui sera son championnat principal. Mais voilà, ça sera quand même intéressant de noter ça, et surtout, il y aura quand même des batailles entre plusieurs membres d'Académie F1, de chez Ferrari, de chez McLaren, de chez Red Bull. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à dire quand même sur la F4 italienne, mais le gros du live sera sur l'Africa. Et donc, on va commencer déjà par le calendrier dimanche, et c'est globalement assez stable comparé à 2022. Donc, c'est déjà la troisième saison du championnat. Pour ceux qui connaissaient les formules de promotion d'il y a quelques années, c'est l'émanation de ce qui était la Formule Renault Euro Cup, donc qui a été remportée en tout dernier par Victor Martin, champion 2020, et en 2019 par Oscar Piastri. Donc voilà, ça montre quand même le level du championnat, ça montre que les pilotes qui gagnent le championnat sont pas des branches quand même. Ils s'en sortent plutôt bien dans la suite de leur carrière. En 2021, donc, on a eu Grégoire Saucy, champion, qui est actuellement en Formule 3, et on a eu Dino Beganovic, champion, en 2022. Salut Nitram, Nitram ! Oui, ça commence à rejoindre dans le chat, c'est « Salut Tonino, salut Antoine, hâte de découvrir la manche du Castelet ». Moi, alors, je vous avoue que pour l'Africa, je ne sais absolument pas à quelle manche j'irai cette année. Je ne sais pas. J'aurais bien aimé Barcelone. Barcelone, c'est très loin. Ce n'est pas franc-corchant, peut-être. Ce n'est pas impossible, ce n'est pas franc-corchant. Mais j'irai déjà dans deux semaines maintenant pour la F4 espagnole, et pour l'Eurocup 3. Donc voilà, il y a un calendrier très sympa, avec beaucoup de circuits historiques, de circuits européens, de circuits assez historiques, remplis, chargés d'histoire. On commence, l'air de rien, ce week-end avec Imola. C'est quand même difficile de faire plus historique. Ensuite, on ira à Barcelone, puis ensuite en Hongrie. Ce n'est pas franc-corchant, Mugello, le Castellet en France, Red Bull Ring, Monza. Et enfin, on finira la saison sur un doublé en Europe du Nord, globalement, avec Zandvoort et Hockenheim. Hockenheim qui fait son arrivée dans le calendrier qui avait disparu en 2020. C'est Victor Martin, je crois, qui avait gagné la dernière course, si je ne dis pas de bêtises. Hockenheim qui n'était pas là les dernières années, mais qui revient pour remplacer Monaco. Donc, on gagne un circuit historique, mais on en perd un autre. Et c'est vrai que c'est un peu dommage. On ne va pas non plus dire que l'Africa, c'est tout rose, mais malheureusement, il y a ce petit point, ce petit désavantage comparé à l'an passé, c'est qu'il n'y a pas de week-end en support de Grand Prix de F1. L'an dernier, il y avait Monaco. L'année d'avant, il y avait Imola, Monaco et même peut-être Barcelone. Même peut-être Barcelone, je pense. Donc, il y avait les trois premières manches de l'Africa qui étaient avec la F1. Et donc, ça permettait à certains, aux dirigeants des équipes de F1 de regarder, de voir en vrai les jeunes pilotes. On sait que c'est comme ça que Isaac Hadjar, notamment, avait été repéré par Helmut Marco grâce à son splendide dépassement un peu en dehors des limites de la piste. Mais voilà, Isaac Hadjar était le seul à pouvoir dépasser en Freca à l'époque. Donc, ça avait attiré l'œil d'Helmut Marco, l'œil, le seul restant. Et ensuite, à Monaco, il avait fait la pôle, il avait gagné. Et là, Helmut Marco, il s'est dit, bon, celui-là, celui-là, je le signe. Voilà. Donc, malheureusement, cette année, il n'y aura pas ça. Alors, il y aura peut-être des histoires un peu similaires, mais en tout cas, ça ne sera pas avec les dirigeants d'équipe de F1. Ça ne sera pas avec les pilotes de F1 juste à côté. Donc, c'est vrai que c'est un peu dommage. Et aussi, on perd un circuit urbain. Donc, j'ai vu dans le chat, dommage pour Pau. Ouais, c'est vraiment dommage de ne pas avoir vu la Freca à Pau. Et Pau va devoir se contenter de l'Euro Formula Open avec ses 4 ou 5 pilotes annoncés pour le moment. Et on ne devrait pas dépasser la dizaine. Encore une fois, cette année, pour le Grand Prix de Pau, c'est très triste. Ouais, voilà, c'est ça. À Pau, il y aura l'Euro Formula. Et alors, l'ERA, donc l'ERA, pour ceux qui ne savent pas, c'est un championnat de F4 100% électrique, qui n'est pas reconnu par la FIA, qui n'est pas reconnu par la Formule E non plus. Et qui n'a eu qu'une seule course, dont la saison 2022 a été annulée, dont le calendrier 2023 n'a pas encore été annoncé. Donc, heureusement qu'il y a la F4 France. Heureusement qu'il y a la F4 France avec son plateau de 26 pilotes, avec des jeunes ultra talentueux. Ça, ça va être un plaisir de regarder ça, de voir ça au Grand Prix de Pau. Ça, ça va être vraiment plaisant. Mais c'est vrai que le Grand Prix de Pau en lui-même, l'épreuve mythique, c'est l'Euro Formula et pas l'Africa. Alors, c'est dommage puisque il y a eu des discussions assez avancées pour l'Africa. Pour que l'Africa aille à Pau, ça avait l'air d'être quasiment fait. Mais au final, ça s'est un peu effrité. Et malheureusement, ça ne s'est pas fait. Aussi, le gros problème, c'est que l'Africa a eu plus de 30 voitures et que, a priori, Pau ne serait pas aussi chaud pour accueillir autant de voitures. Je suis assez sceptique. Enfin, en tout cas, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Il y a vraiment une occasion manquée. Et donc, pas de circuit urbain. Pas de circuit urbain cette année. Mais en F4 France, pour les jeunes comme Kevin Foster, comme Evan Jeter, qui ont tellement brillé à Nogaro il y a une dizaine de jours, eux, ils iront bien. Ils auront bien un circuit urbain. Ils iront à Pau. Monaco, c'était limité aussi, non ? Avec le principe du front de grille qui ne faisait qu'une course sur deux. Ouais, Monaco, il n'y avait que 28 voitures qui pouvaient faire la course. Et je pense que, d'ailleurs, ce sera pareil en Formule 3. Tous les pilotes ne pourront pas faire les courses. Il faudra se pré-qualifier, en fait. Il faudra vraiment se qualifier pour les courses. Donc, je pense qu'il va y avoir encore ça avec la F3. Mais a priori, en fait, ce n'était pas tant le souci d'avoir 32 voitures sur la piste à Pau. C'était au niveau des stands. A priori, au niveau des stands, ça me bloquait. Ce n'était pas vraiment possible. Voilà. Je vous dis l'explication que j'ai eue. Moi, je suis assez surpris. Je suis assez déçu, évidemment, qu'on n'ait pas une deuxième manche. Une deuxième manche de Freca en France. Puisque pour l'instant, on a seulement le Castelet. Et aussi, petit... Moi, j'aurais bien aimé aussi voir l'Africa à Manicourt. Ce serait bien qu'Alpine pousse un peu plus les circuits français. Ça serait sympa. Mais ils ont l'air de se contenter du Castelet. Et malheureusement, Manicourt, hormis la F4 France, on ne la verra pas en monoplace dans les formules de promotion cette année. Ce n'est pas comme si on doutait du vainqueur de l'Africa cette saison. Alors, Roméo, je ne sais pas de qui tu veux parler. Parce qu'il y a 32 pilotes. Et bon, c'est vrai qu'il y a un favori qui se détache. Même s'il y a quand même plusieurs favoris qui se détachent. Mais c'est vrai qu'il y en a un qui a l'air d'avoir ce truc en plus, qui a l'air d'être ce talent générationnel, qui a l'air de... Je n'en dis pas plus. On va passer par les horaires. Je les remettrai en fin de live quand même. Horaires Freca, horaires F4 Italie. Non, ce n'était pas Madia Sagazeta le favori, je crois. Après, Roméo, tu me dis si je me trompe, mais je ne crois pas que tu parlais de Madia Sagazeta, mais plutôt d'un pilote italien de chez Prema. C'est-à-dire Andréa Kimi Andonelli. Voilà. Pour les horaires de l'Africa, on commencera dès vendredi avec deux séances d'essais libres de 50 minutes. Puis le samedi, une qualif, une course. Le dimanche, une qualif, une course. En Freca, pas de gris inversé. Pas de ces artifices qu'on voit en F3 et en F2. Il y aura deux groupes. Je vais peut-être essayer de vous trouver l'explication que j'avais faite pour Formula à l'époque. Mais globalement, il va y avoir deux groupes. Deux groupes de qualification. Et le meilleur de ces deux groupes partira en pole position. Et... Oh là là, c'est compliqué. C'est compliqué. S'il y a des gens qui se sentent capables d'expliquer comment marchent les qualifications, ça m'aiderait beaucoup. Puisque j'ai l'explication, je peux la faire en anglais. Je peux vous ressortir... Attendez, j'avais fait un post pour... J'avais fait un article pour Formula Info. Formula Info, évidemment, qui n'existe plus. Super. Super. Bon, écoutez. Il y a des qualifs. Celui qui part en pole partira premier. Voilà. À la Will Buxton. Et oui, voilà. Le groupe de la pole partira sur les positions impaires. Et le deuxième groupe le plus rapide partira sur les positions paires. Voilà. C'est vrai que c'est bien résumé. Merci de m'avoir sauvé Romeo et Docteur Hello. Donc voilà, on a une qualif, une course par jour. Et pour la F4 Italie, là, c'est encore plus particulier. Et c'est un format qui s'inspire plus du karting, en fait. Puisqu'il y aura 4 courses. Non pas 3, mais 4. Et lors des courses, tous les pilotes ne s'affronteront pas en même temps. En fait, à l'issue des qualifications, tous les pilotes vont rouler ensemble. Ça va être un joyeux bordel. Il y a presque une quarantaine de voitures engagées. Ouais, c'est ça. Comme en Autriche l'an dernier. Voilà. Il y aura... Le premier de la qualification sera dans le groupe A. Le deuxième de la qualification dans le groupe B. Le troisième dans le groupe C. Et après, le quatrième dans le groupe A. Le cinquième dans le groupe B. Le sixième dans le groupe C. Etc. Donc, tout ça, les résultats des qualifications vont donner des groupes. Et ensuite, pour les trois premières courses du week-end. Le groupe B affrontera le groupe C. Et le groupe A affrontera le groupe B dans la course 2. Puis, voilà. Et à partir de ça, à partir de ces trois courses, les pilotes gagneront un certain nombre de points. Et certains, les plus rapides, pourront se qualifier pour la finale sur la course 4. Donc, voilà. C'est un joyeux bordel. Mais oui, c'est ça. C'est des poules tournantes. En fait, c'est vraiment comme au karting. Comme au karting. Il y a des qualifications. Et après les qualifications, tu rejoins ton groupe. Tu rejoins ton groupe et tu fais des séries qualificatives. C'est ça. Et puis, si tu es assez rapide, si tu as marqué assez de points, tu te qualifies pour la finale. Voilà. Donc, c'est assez... C'est pour toute la saison de ce format. On ne sait pas. Et d'ailleurs, ce n'est même pas validé pour ce week-end. Je vous ai vraiment sorti les horaires provisoires. Du coup, en fréca, il y a 32 voitures. Ça, ça va. Et en F4 Italie, on a 37. Et je crois que la capacité maximum de Imola, c'est genre 36. Donc, il va y avoir un souci. Donc, voilà. Il faut réduire le nombre de voitures pour les courses. On ne peut pas faire rouler les 37 voitures en même temps pour les courses. Et donc, on ne sait pas si c'est pour toute la saison puisque selon le nombre d'engagés, selon aussi la taille du circuit, selon le nombre de pilotes engagés qui peuvent faire la course sur un circuit, ça peut changer. Par exemple, le calendrier de la F4 Italienne devait aller en Autriche de base. Mais en Autriche, il n'accepte que, je dis peut-être une bêtise, mais environ 32 pilotes. Et sauf que la F4 Italienne, parfois, elle s'attend à recevoir 40, 44 pilotes. Donc, ils se sont dit, bah non, en fait, on ne va clairement pas faire un truc en Autriche. On va faire un truc en France au Castellet. Voilà. Donc, ça va être un joyeux bordel à suivre la F4 Italienne. Car du coup, tous les pilotes, au maximum, ne feront que trois courses. Aucun pilote ne fera les quatre courses du week-end. Bref, je m'égare un peu. Nous, de base, on veut se focus sur l'Africa. C'est bien d'éliminer des gens en catégorie inférieure comme à Monaco. Ça fait moins de bazar arrière. Ouais, bah après, en Freca, on avait quand même du bazar. Et je peux t'assurer qu'en Formule 3, on aura du bazar puisqu'ils vont en éliminer que 2, 3, 4 grand max. Et en F3, avec Tommy Smith, Piotr Wiesnicki, voilà, Alex Garcia. Beaucoup de gens, beaucoup de gens très talentueux en F3. Donc, les meilleurs des qualifs ne pourront faire qu'une seule course ensemble. non, 2 ? Attends. Non, oui, voilà, 2. Le premier et le deuxième de la qualif, ils vont s'affronter dans la course 2, entre le groupe A et le groupe B, et dans la finale, normalement. Voilà. Normalement, ils s'affrontent quand même à la finale. Il y a quand même les meilleurs qui s'affrontent sur la fin. Qu'est-ce que j'aimerais avoir ça en F3 pour voir des courses en dernier terre qui n'a rien à faire là ? Oh, j'avoue. Tellement, ouais. Après, ça serait difficile, puisque c'est quand même un format difficile à expliquer. Déjà, il y a beaucoup de gens qui sont perdus par le fait qu'on inverse le top 12 et que les 10 premiers gagnent des points pour la course à gris inversé, etc. C'est quand même assez compliqué. Je pense que le format serait assez difficile à expliquer pour le vraiment grand public. Et du coup, la super finale, c'est le dimanche à 18h. Ça fait très tard, d'ailleurs, je sais. Non, oui, il fera encore jour. Mais bon, c'est assez tard. Mais donc, voilà, si vous n'avez pas d'autres questions sur le format des week-ends sur l'Africa, sur la F4 Italie, je pense qu'on peut commencer à passer aux choses sérieuses avec les pilotes. Et les pilotes, forcément, on commence par l'équipe tenant du titre. Eh bien, on a des nouvelles des pilotes de GK Racing. Chaque chose en son temps, les amis. Chaque chose en son temps. C'est vrai que j'aurais pu faire le diapo dans l'autre sens. C'est pas faux. C'est pas faux. Mais du coup, j'ai fait le diapo en prenant l'ordre du championnat par équipe. C'est-à-dire en commençant par Préma et en finissant par Saint-Éloc. Saint-Éloc, qui est l'équipe française, une équipe nouvelle. Nouvelle en fréca et qui, du coup, est dernière et provisoirement dernière. Mais donc, évidemment, Préma, vous connaissez Préma en Formule 2, en Formule 3, en fréca, en F4. C'est l'équipe dominante. C'est l'équipe qui a un savoir-faire, voilà, inestimable et qui se paye souvent les meilleurs pilotes. Il n'y a pas que les meilleurs pilotes, comme on peut le voir sur le diapo. Mais évidemment, il faut commencer avec Andrea Kimi Antonelli. Andrea Kimi Antonelli, le pilote junior Mercedes et qui a tout pour lui. A priori, il a tout pour gagner. Vraiment, c'est le favori ultime. Certes, c'est un rookie et on n'a jamais vu de rookie s'imposer en fréca. Depuis l'introduction des nouvelles voitures en 2019, il n'y a jamais de rookie qui s'est même battu pour le titre. À la rigueur, Isaac Hadjar, on pourrait arguer un peu qu'il s'est battu pour le titre. Mais au final, il fait 5e. C'est quand même assez loin. Mais oui, exactement. Andrea Kimi Antonelli et Raphael Camara, pilote junior Ferrari. Et troisième de F4 italienne, troisième de F4 allemand, troisième de Formule Régionale Moyen-Orient. Toujours derrière le même champion, Andrea Kimi Antonelli. Ces deux-là sont à nouveau coéquipiers. Et cette fois, j'ai envie qu'il y croit, il pourrait y avoir un duel. En tout cas, c'est l'impression que donnent les derniers jours d'essais qui se sont déroulés... Pardon. Je ressors d'un petit rhume, donc ma voix est encore un peu limite. Mais les derniers essais se sont déroulés au Paul Ricard, à Barcelone et à Monza. Et Raphael Camara, il a l'air capable de cette fois vraiment rivaliser avec Antonelli. Camara, ça a toujours été l'éternel second. Alors, je le dis toujours, mais ça a été le cas l'an dernier. Ça a été le cas en Formule Régionale Moyen-Orient cet hiver. Ça a été le cas même en karting, car Raphael Camara a fini vice-champion d'Europe au cas derrière Andrea Kimi Antonelli encore. Donc voilà, il y a cette rivalité qui existe. Mais pour l'instant, cette rivalité était un peu à sens unique, car Andrea Kimi Antonelli était au-dessus et quand même avec une certaine marge. Certaines marges. Mais Raphael Camara, il ne faut pas le sous-estimer, car l'air de rien, lui aussi, il est rookie et lui aussi, il met des roostes à tous les redoublants. Donc, ça montre qu'il a quand même un énorme niveau et que s'il n'y avait pas Antonelli, ça serait lui qu'on qualifierait de krach générationnel et dont on parlerait H24. Malheureusement, il est dans la même génération qu'Antonelli. Alors, il est quand même un an plus vieux, mais ils ont commencé la monoplace en même temps, etc. Mais aux essais, Raphael Camara, il était même plus souvent devant... Bon allez, il faisait jeu égal. Il faisait jeu égal avec Antonelli. Vraiment, à Monza, c'était assez flagrant même. Il a dominé, allez, il a dominé trois des quatre sessions d'essais à Monza. C'est que des essais, évidemment. On ne peut pas faire des généralités là-dessus. Mais Raphael Camara, ça peut être la saison du déclic. Ça peut être la saison où, vraiment, s'il bat Andréa Kimi Antonelli, là, il peut y avoir quelque chose qui peut... Il peut y avoir un déclic psychologique aussi. Je pense que quand tu vis depuis deux ans dans l'ombre d'Antonelli, s'il arrive à le battre, ça, ça peut totalement le métamorphoser. Mais quand même, j'ai du mal à avoir Andréa Kimi Antonelli battu, puisqu'il est juste trop fort. Il est juste trop fort. Je n'ai pas d'autres arguments, mais encore une fois, il faut relativiser, puisque les deux pilotes sont rookies et les rookies en freka, c'est toujours très galère. Et on a vu, par exemple, des pilotes performer en étant rookies en formule régionale Moyen-Orient pendant l'hiver, comme Sébastien Montoya, pour au final être un peu nulle part, un peu nulle part en freka. Montoya finit treizième après avoir gagné au Moyen-Orient pendant l'hiver. Mais j'y crois pas. Pour Antonelli et Kamara, vraiment, ça a l'air d'être deux énormes talents. Kamara, c'est pareil que Pourcher, qui est tombé sur Piastri pour ses années rookies, même si on parlait beaucoup de lui. Non, non, je sais pas, puisque vraiment, Pourcher, il y avait quand même... On parlait énormément de Pourcher, pas seulement qu'en France, puisque Pourcher, aussi, il était deux ans plus jeune. C'est comme si, globalement, Antonelli, il se battait avec Isaac Hadjar. En fait, la différence d'âge est énorme. Là, Kamara, il est plus âgé que Antonelli, donc c'est aussi pour ça qu'on le sous-estime un peu, c'est pour ça qu'on parle moins de lui. Quand on est plus vieux, on a, théoriquement, moins de marge de progression. Kamara va devoir trouver des combines dans le garage pour s'imposer. Alors ça, après, non, mais je pense pas, quand même, puisque Préma, ils savent qu'ils ont deux énormes talents et avec ces deux énormes talents, c'est sûr qu'ils vont gagner le titre. J'ai du mal à voir comment ça pourrait leur échapper, tout simplement. Et à côté d'eux, on a Lorenzo Flucha, le pilote espagnol, le fils à papa, le fils du multimilliardaire qui est l'une des dix plus grandes fortunes d'Espagne, si je dis pas de bêtises, qui part sur sa troisième année. Je... Ouais, voilà, Flucha peut aussi arriver. Non, je rigole, il est nul. Bah, il est pas nul. Il est pas nul. Mais comparé à Antonelli, Kamara, oui. On l'a vu au Moyen-Orient. Au Moyen-Orient, Lorenzo Flucha, il a montré qu'il avait progressé, qu'avec son expérience, il était capable de faire des choses intéressantes. Et dans une Préma, ça aide aussi. Mais au final, à l'arrivée, ça faisait quatrième, derrière Antonelli et Kamara. Donc, Lorenzo Flucha, c'est en progression, ça s'améliore, ça jouera devant, au vu de son expérience, au vu de son équipe. Mais... Voilà, on n'est pas hypé. On n'est pas hypé. Il n'y a aucune hype derrière Lorenzo Flucha. Étonnant pour quelqu'un d'aussi fortune de rester aussi longtemps en Freca, au lieu de passer en F3, nous dit Jackie Carty. Moi, j'ai ma petite théorie, qui n'a pas été vérifiée, mais c'est que c'est pour les points de super licence, tout simplement. Puisque si, Lorenzo Flucha, il passe en F3 maintenant, il a zéro point de super licence. Je crois pas dire de bêtises en disant qu'il a zéro point de super licence. Alors que là, en allant en Freca chez Prima, pour une troisième année, légitimement, en vrai, réalistiquement, en tout cas, je pense qu'il peut jouer top 5. Top 5, ça fait des gros points. Ça fait déjà minimum une dizaine de points. Donc, c'est pas rien. Et même s'il gagne le titre, on ne sait jamais ce qui peut se passer, ça fait 25 points. Alors que s'il était passé en F3, il était prévu, originellement, d'aller chez Van Amersfoort, il avait testé avec eux, il n'aurait pas eu de point de super licence. Et il n'aurait jamais pu envisager la Formule 1. Donc, je pense que c'est le plan. C'est le plan. Essayer de gratter les points de super licence par-ci par-là et puis essayer de faire une latifiée, de débarquer en mode, attendez, j'ai les 40 points de super licence, j'ai l'argent, il a énormément d'argent. Donc, pourquoi pas. Je pense que c'est ça la théorie. Mais bon, il va être totalement éclipsé, a priori, par ses deux coéquipiers. Et puis oui, pour répondre à une question précédente dans le chat, Lorenzo Flucha, c'est bien le grand frère de Lucas Flucha. D'ailleurs, c'est toute une fratrie, toute une fratrie qui fait du sport auto. Lucas Flucha, qui est en catégorie Oka et Luna Flucha, donc la petite sœur de 12-13 ans, qui est en Oka Junior et qui a fait 14ème de la première manche du championnat d'Europe. Donc, en vrai, Luna Flucha, elle a l'air d'avoir un bon petit coup de volant. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'elle a été signée par la Mercedes Academy, par le Mercedes Junior Team, au contraire de son grand frère qui a l'air quand même moins talentueux. Bon, Préma, normalement, ça va être champion. Et avec Antonelli Camara, il y a même moyen que ça fasse un doublé. Qui a gagné la première manche d'ailleurs ? C'est un Belge. C'est vrai, c'est vrai. Tu peux sortir les emojis belges, tu peux sortir les drapeaux, tu peux sortir les frites et les fricadelles. C'est Thibaut Raymakers qui a gagné la première manche du championnat d'Europe Oka Junior. Donc, c'est vrai qu'il y a de la relève qui se prépare du côté belge. Pas de pilote belge en fréquat, malheureusement. Pardon, j'ai sauté un peu. Mais on passe... Ah si, alors il y a un pilote belge, on en reparlera. Un pilote belge, belge au néerlandais. Il est plutôt sous licence néerlandaise. Donc, non, pas de pilote belge vraiment. Mais il y en a un qui a la nationalité belge. Et on va bien se marrer avec lui cette année visiblement. On passe ensuite à Ereis. Ouais, mais il est nul, donc il est néerlandais. Bah... Oui, oui. Non, mais a priori, il passe sous licence néerlandaise. Non, mais les belges, il y a des choses a priori qui ont l'air de se préparer en karting. Et même Yannis Steven Haydans en F-kart, il a fait des bons débuts. Il a fait... Ça a l'air d'arriver. Ça a l'air d'arriver. Je ne sais pas s'il y a un krach générationnel, mais la relève belge arrive. Doucement, mais sûrement. On passe à Ereis, équipe française, équipe vendéenne, basée à Fontenay-le-Comte, avec... Et qui a fini vice-championne. Vice-championne avec notamment Adrien David. Adrien David qui n'a toujours pas de programme. Alors, on pourra repartir dans une digression à la fin du live sur Adrien David, mais Adrien David, on ne sait pas ce qu'il fait. On ne sait pas ce qu'il fait. Adrien David, donc voilà, le quatrième du dernier championnat de FREKA. Oui, Adrien David est coach pour Lola Lominfos en F1 Academy. En dehors de ça, c'est compliqué. Malheureusement, il n'y a pas l'air d'avoir de programme solide. Ma théorie sur les tests en formule E est tombé à l'eau. Ma théorie, la théorie de certaines connaissances que j'avais pour qu'il aille en DTM est tombé à l'eau. Donc, ouais, alors il coachait Léna Buller au début, mais là, visiblement, pour les essais au Paul Ricard, il a coaché Lola Lominfos, puisqu'il était... Ils font partie de la même agence de coaching, de management, Road to Success. Donc, voilà, il coachait sa compatriote, sa jeune compatriote de 17 ans. Von Amersfoort ne veut pas dégager Tommy Smith et mettre Adrien David à la place. Bah, non. Non, Tommy Smith, l'une des plus grandes fortunes du pays, ils ne vont pas le dégager. Ils ne vont pas le dégager, clairement pas. Désolé. Désolé, mais voilà. Donc, RAS avait Adrien David, ils avaient aussi Gabriel Bortoleto, l'actuel leader du championnat de Formule 3. Donc, évidemment, RAS, ils ont quand même une très bonne réputation. On sait que ça jouera devant. Ils ont clairement le potentiel. Et Tim Tramnit, bah, tiens, on parlait de la Formule E. Tim Tramnit, justement, fera partie, roulera pendant ses tests de Formule E à Berlin lundi prochain, donc ce lundi. Il va faire le week-end de Freca à Imola. Puis ensuite, le lendemain, bam, il partira direct à Berlin pour tester en Formule E avec Apt Cupra en tant que jeune pilote allemand, en tant que jeune pilote de la DAC. Tim Tramnit sera donc à Berlin en Formule E. C'est le seul pilote du championnat à faire ses tests. Et aussi, c'est le... Je me suis un peu perdu, pardon. C'est l'un des favoris. C'est l'un des favoris, même s'il a un peu déçu l'an dernier. Il a un peu déçu l'an dernier parce que il était blessé principalement. C'est quand même l'excuse principale et c'est quand même une bonne excuse. Il avait été blessé lors des essais de fin de saison 2021 et avait passé toute la saison 2022 avec des vis dans le dos et n'était pas a priori à 100% de ses capacités. Malgré ça, il a quand même fait de très belles performances, dont à Imola d'ailleurs. Il avait frôlé le podium. Et Tim Tramnit, faut pas l'oublier, c'est quand même un vice-champion de F4 italienne et allemande derrière un certain Olivermann qui est aujourd'hui en Formule 2. Tim Tramnit, c'est l'un des meilleurs palmarès du championnat. Et en plus, oui, il a été extrêmement malchanceux l'an dernier, c'est vrai. Mais Tramnit a été très en forme lors des essais, très souvent dans le top 3 et très honnêtement, il devrait jouer devant, il devrait jouer les victoires. Maintenant, j'ai du mal à voir qui que ce soit en fait. Alors, rivaliser avec Antonelli et Camara, pas de soucis, mais sur toute la saison, c'est pas possible. C'est pas possible. Enfin, voilà, Antonelli, Camara, Préma, ça parle au-dessus. Et c'est vrai que, voilà, moi j'ai beaucoup d'espoir en team Tramnit, ce qui est d'ailleurs très très sympa. Donc, je lui souhaite tout le meilleur pour cette année. Et à priori, voilà, il n'a plus ses vis dans le dos. Normalement, il est à 100%. Donc, il faut espérer qu'il puisse, ça devrait être le leader de Harris. Donc, on espère qu'il pourra jouer devant. Ça peut être, pour mettre le drapeau français, un peu par procuration, en tout cas avec Harris, sur le podium. Ouais, Tramnit peut jouer le titre, ouais, je pense. Je pense. Alors, le meilleur redoublant, je sais pas. On va y revenir. Ensuite, on a Mathias Sacaceta. Malheureusement, lui, c'est clairement pas le meilleur redoublant. Cependant, je pense qu'il va en surprendre plus d'un. D'ailleurs, j'y reviendrai dessus, normalement, avec un article sur Fidor Series que je suis en train de préparer, sur les pilotes qui pourraient nous surprendre. Des pilotes très sous-estimés, des pilotes très sous-cotés. Alors, peut-être que, parfois, à raison, peut-être. Mais Mathias Sacaceta, c'est quand même un vice-champion de F4 britannique. Et c'est un pilote qui a montré de belles choses aussi, pendant les essais de Freca. Et il a été extrêmement facilement critiqué, exactement. Et le problème, c'est qu'il a passé toute la saison précédente chez G4 Racing. G4 Racing, on se souvient que notre Français au Wendong Avelu y était pendant la première moitié d'année, qu'il était un peu nulle part, sans être méchant, il était un peu nulle part. Et que dès qu'il a changé d'équipe, au Wendong Avelu, il a joué les podiums, il a joué les top 5, les points, il a fini le championnat par une victoire en catégorie rookie. Donc Mathias Sacaceta, je me dis, s'il quitte G4 Racing, il y a moyen qu'il fasse des belles choses. J'ai quand même des espoirs sur lui. Je ne pense pas qu'il battra Tramnitz, par exemple. Mais Sacaceta, pilote péruvien, en plus ça change. Donc moi, une nationalité atypique, j'aime bien. J'aime bien, donc j'espère qu'il pourra faire de belles choses. Et d'ailleurs, je pense qu'il a le budget, il a surtout le management, les contacts pour monter en Formule 3. D'ailleurs, je pense qu'il est pote globalement avec chez Infinity Sport Management, qui est la société un peu amie de Bruno Michel. Donc c'est la même société que Amori Cordil. Donc voilà, Mathias Sacaceta devrait être dans les bonnes grâces des directeurs en Formule 2, en Formule 3, s'il arrive à performer en frica cette année. Mais voilà, Sacaceta, bon pilote. Et je pense qu'il a été trop méchamment critiqué. Je suis totalement d'accord. Et ensuite, pour finir, on a un rookie chez Ares, Martinus Stensorn, norvégien. On a l'impression qu'il a 12 ans sur la photo. Il en a 17, c'est difficile à croire, mais voilà. Lui aussi, il a aussi des très bons managers avec Nicola Tod, ce qui n'est pas rien, ça aide quand même dans une carrière. Le pilote norvégien qui a fait une très bonne première saison en Formule 4. Malheureusement, il a été totalement éclipsé parce qu'il n'était pas dans la bonne équipe. En F4 italienne, t'es chez Préma ou tu meurs, globalement. Il était chez Van Amersfoort, les tenants du titre avec Oliver Mann. Malheureusement, Van Amersfoort a totalement loupé le passage à la nouvelle voiture, à la nouvelle génération de F4. Et Martinus Stensorn en a un peu payé le prix. Martinus Stensorn avait terminé 7ème avec quelques podiums par-ci par-là. C'était le leader incontesté de l'équipe. Il a écrasé ses coéquipiers, mais est-ce qu'il pouvait vraiment faire mieux ? Je ne sais pas. En tout cas, Stensorn, pilote à suivre dans la bataille au titre rookie. Ce sera le favori probablement pour le titre rookie. On passe à une autre équipe française. Avec un pilote français, le premier pilote français de ce live. On commence d'abord avec Lorenz Van Heupen, le protégé de Nick De Vries, qui revient pour sa deuxième année. Première saison décevante. On ne va pas se le gâcher, on ne va pas aller par quatre chemins. On n'a pas vraiment vu de progression même pendant l'année. C'était beaucoup trop épisodique ces entrées dans les points. Sauf que maintenant, il est le redoublant. Il est le seul redoublant de l'équipe et il doit mener l'équipe vers les victoires, vers les podiums. Comme Gabriel Eminey avant lui, comme Grégoire Saussier avant lui. Donc, je pense qu'en fait, pour être franc, j'ai l'impression que le line-up de ART est un peu léger cette année. On avait toujours des pilotes forts qui se détachaient du line-up de ART. Là, c'est un peu flou. C'est un peu flou. Et non, Marcus Amant, il est bien sous licence française. D'ailleurs, il a toujours été sous licence française. Parfois, il y avait le life timing de la F4 italienne qui se trompait un peu. Marcus Amant est bien sous licence française. Il a les deux nationalités, par contre. Il est très bon Wurz, quand même, je trouve. Je ne suis pas convaincu. Je ne suis pas convaincu puisque Charlie Wurz, c'est un peu le... C'est un très bon pilote. Le fils d'Alexander, d'ailleurs. Je ne l'ai pas précisé, mais fils d'Alexander. Il aura une livrée absolument dégueulasse cette année. Je tiens à vous prévenir. Il aura la livrée marron, comme les PHM by Charrouz en F2, F3. Puisqu'il est soutenu par la même société que Brad Benavides. Du coup, la même livrée marron dégueulasse avec une trace de verre en plein milieu. Ça va être immonde. Ça va être immonde. Mais voilà, Charlie Wurz, il a remporté la formule régionale Océanie. Donc, anciennement, les Toyota Racing Series durant l'hiver en Nouvelle-Zélande. Face à une position quand même assez faible. C'est quand même un titre assez prestigieux. Mais la concurrence n'était peut-être pas très élevée. Il y avait très peu de pilotes européens qui étaient engagés. Beaucoup de pilotes néo-zélandais. Mais voilà, il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Je suis assez d'accord. Et d'ailleurs, Lorenz Van Uppen est arrivé dans ce championnat pour les deux dernières manches. Et il a battu. Il a gagné le Grand Prix de Nouvelle-Zélande. Lorenz Van Uppen. Donc, ça montre que, voilà, Charlie Wurz, ce n'est pas fou. Ce n'est pas incroyable. Il a fini quatrième de F4 Italienne l'an dernier. Il était chez Prema. Il était coéquipier de Antonelli de Camara. Mais lui, il n'a fini que quatrième. Et on ne l'a pas vraiment vu. On ne l'a pas vraiment vu. Donc, Charlie Wurz, bon mais sans plus. C'est peut-être ultra dur. Peut-être qu'il va me faire ravaler mes mots. Mais en tout cas, il faut aussi noter qu'il est surveillé par Red Bull. Il est surveillé par Almond Marco. Sûrement bien aidé par le fait qu'il soit autrichien. Et que Red Bull aimerait bien soutenir plus de pilotes autrichiens. Mais du coup, Charlie Wurz est surveillé par Red Bull. On verra ce que ça donne. Pardon, je suis désolé. J'espère que le live est assez audible malgré ma voix un peu défaillante. Moi, surtout, ce qui m'intéresse dans ce line-up, évidemment, le côté chauvin, c'est Marcus Hammond qui a été très impressionnant lors des tests. Je ne dis pas qu'il va jouer le titre, loin de là. Mais il était souvent plus rapide que Charlie Wurz. Et il était souvent même plus rapide que Laurence Van Uppen. Donc, Marcus Hammond a l'air d'être très allé dans cette voiture. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas, Marcus Hammond, c'est un pilote français de tout juste 17 ans, protégé de la Sauber Academy. Et donc, comme notre ami Théo Courcher, il aura la combinaison Sauber. Il aura la livrée Sauber. Donc, ART aura trois livrées différentes. Ils auront la livrée originale ART, blanche et noire avec Van Uppen. Ils auront la livrée dégueulasse marron avec Brad Benavides, avec Charlie Wurz. Et ils auront la livrée Sauber qui est Mue Caliente. Qui est vraiment magnifique. Qui est vraiment magnifique avec Marcus Hammond. Qui a rejoint la Sauber Academy. Marcus Hammond, c'était le prodige du kart à un moment. Il gagnait vraiment énormément de courses en Oka Junior, en Oka. C'est quand même un champion d'Europe de karting. Malheureusement, l'adaptation en F4 était peut-être trop prématurée. C'était très compliqué en F4 allemande puis en F4 italienne. Il était chez Air Race. Il était souvent dernier. Malheureusement, il n'était pas prêt physiquement. Il n'avait même pas encore mué. D'ailleurs, je me rappelle de certaines vidéos où on le voyait. Il n'avait pas mué. C'était assez bizarre. C'était assez bizarre de voir ça. Mais c'était extrêmement compliqué pour lui. Il était passé chez US Racing, qui est quand même une meilleure équipe. Il avait fini dans le top 10 du championnat avec plusieurs podiums, ça et là. Il y avait du mieux. Il y avait du mieux, mais ce n'était pas incroyable. Il avait été dominé par Alex Dunn, par Kasper Stuka. Donc, la carrière en monoplace de Marcus Amant pour le moment, ce n'est pas incroyable. Par contre, c'est vrai qu'il a fait des très bons essais. Il a fait des très bons essais en fréca en fin de saison dernière et en début de saison il y a quelques semaines. Donc, moi, Marcus Amant, j'ai envie d'y croire. Il y a des pilotes comme ça qui peuvent se révéler, qui peuvent galérer un peu en F4 et se révéler avec une meilleure voiture. J'ai envie de croire que ça peut être le cas de Marcus Amant. En tout cas, ça serait assez sympa côté français, évidemment, de voir Marcus Amant performer. Il sera engagé dans la catégorie Rookie et c'est vrai que c'est l'un des favoris au même titre que Martinus Stenzhorn. Donc, voilà, Marcus Amant, je pense qu'il peut en surprendre plus d'un. Il est assez peu connu en France puisqu'il n'a pas roulé en F4 France. Et puis, il n'a pas non plus performé autant que quand Théo Pourcher était en F4 allemande. C'était très compliqué pour lui. J'ai envie de croire que là, c'est le chemin de la rédemption pour ce prodige du kart déchu. A priori, je pense qu'il est sur la bonne voie. On passe à Van Amersfoort. Et Van Amersfoort a le line-up le plus expérimenté, tout simplement, avec Cass Avercourt. Cass Avercourt, c'est tout simplement le meilleur redoublant. Alors, dans le sens où c'était le pilote le plus haut classé au championnat l'an dernier. Il avait fini 5e avec plusieurs victoires ça et là. Jouer le titre, c'est peut-être un grand mot quand même, puisqu'il a quand même fini un peu derrière. Mais, oui, il était dans le groupe de tête. Il était totalement dans le groupe de tête avec Beganovic, avec Aaron, avec Minnie, avec Adrien David. Et Cass Avercourt, tel Adrien David, méritait de passer en Formule 3 dès cette année. Malheureusement, comme Adrien David, il n'a pas de budget. Et donc, il repart sur une troisième année de fréca, comme Adrien David l'an dernier. Et on sait à quel point c'est risqué une troisième année de fréca, une troisième année dans le même championnat. Si tu ne gagnes pas, ça passe très mal. Ça passe très mal. Victor Martins avait réussi à le faire. Et c'est pour ça que sa carrière a pu reprendre, a pu s'envoler à nouveau, qu'il a pu passer en F3, puis en F2, etc. Adrien David n'a pas réussi à être champion sur sa troisième année. Donc, oui, Avercourt, ça commence à s'enliser, on me dit dans le chat. Si Game Pass cette année, ça risque d'être la fin. C'est aussi le sentiment que j'ai. La fréca, vraiment, c'est tellement moins cher que la F3. En F3, oui, enfin déjà oui. En F3, on peut facilement arriver autour du million d'euros, voire même dépasser le million d'euros. Alors qu'en fréca, ça n'arrive pas normalement. Ça n'arrive pas. Et surtout, comme Adrien David, Cass Avercourt a sûrement eu un deal un peu plus simple, un peu moins cher au vu de son expérience, au vu de tout ce qu'il apporte à l'équipe. Ça paraît très logique que Cass Avercourt ait eu à payer beaucoup moins qu'un Nils Koulen qui est son coéquipier. Donc voilà, je pense que Cass Avercourt, il part sur une saison un peu gratuite, enfin une saison un peu moins chère. Mais voilà, il doit absolument gagner le titre en fait. Malheureusement, il est un peu dos au mur. On rappelle que c'est quand même un pilote qui avait écrasé la F4 espagnole en son temps. Alors, la F4 espagnole n'était pas aussi relevée qu'aujourd'hui. Mais quand même, il avait écrasé la F4 espagnole. Et après, ça a fait 12ème en fréca, puis 5ème. Et là, il faut encore progresser. Il faut normalement jouer le titre, mais j'ai du mal à le croire. Parce que voilà, Van Amersfoort, c'est compliqué quand même de pouvoir jouer le titre. En tout cas, ils ne l'ont pas encore fait. Et s'il arrive à le faire, c'est vrai que ça serait une performance encore plus folle. Ensuite, deuxième pilote, c'est Joshua Dufek, le pilote suisse, qui a une triple nationalité d'ailleurs, autrichienne et anglaise, si je ne dis pas de bêtises. Joshua Dufek, qui court sous licence suisse, et qui est principalement suisse quand même. Et qui est le deuxième pilote redoublant le plus haut classé au championnat l'an dernier. Il était 9ème. Il avait fait une série en fin de saison qui était absolument folle, avec 3 podiums sur les 6 dernières courses. Et il a frôlé d'un rien le titre de rookie de l'année. Ce n'est pas facilement face à Leonardo Fornaroli qui est aujourd'hui en F3. Donc Joshua Dufek, ça peut être... On a vu que ça pouvait être extrêmement, extrêmement rapide. Malheureusement, dans les tests, Joshua Dufek, c'est extrêmement discret. On ne l'a pas vu vraiment. On ne l'a pas vu surtout comparé à Kassavur Court. Kassavur Court qui lui a souvent été dans le top 3 aux essais. Joshua Dufek, parfois on l'a vu dans le top 10, etc. C'est bien, mais on attend beaucoup plus de lui sur une deuxième saison. Surtout qu'en fin d'année dernière, il était dans le rythme de Beganovic, du champion. Il battait même le futur champion. Donc on s'attend à plus. Et il faut pour Joshua Dufek qu'il batte Kassavur Court aussi, tout simplement. Il y a énormément à jouer pour le pilote suisse qui a montré de très belles choses. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner pour lui. Et oui, il y a une petite discussion sur les prix dans le chat. Sur les prix des différents championnats, comme toujours, c'est assez difficile à estimer. Puisque ça varie beaucoup selon l'équipe. Par exemple, Adrien David, de ce qu'il disait, il aurait pu avoir un siège en F3 chez PHM by Charouz. Mais à quoi bon ? Et aussi, Alpine n'avait pas envie d'investir vraiment sur ça. Alors qu'ils auraient préféré investir chez Préma ou des choses comme ça. C'est très différent selon l'équipe. Donc les ordres de grande R sont toujours assez difficiles à estimer. En plus, selon le nombre de crash, selon le pilote tout simplement. Selon le pilote, c'est pas la même chose. Par exemple, tes Kassavur Court, un baquet en fréca, je pense que c'est beaucoup moins que 400 000. Et je pense que ça dépend vraiment du CV du pilote. Ça dépend vraiment de ce qu'il a montré. Par exemple, on y reviendra plus tard, mais pour Victor Bernier, le fait qu'il ait fait son podium en toute fin d'année pour Victor Bernier, ça a permis que MP baisse un peu le prix du baquet. Et ça va permettre qu'il signe avec eux. Ça va permettre qu'il signe avec eux. Ouais, le français. Le français, là, c'est compliqué. Alpine ne voulait pas investir chez PHM. Oui, c'est vrai qu'ils ont mis Flerch. Mais je pense Flerch, c'est surtout la F3 qui a investi plus que Alpine. Mais en gros, on fait x2 entre l'Africa et la F3. En gros, ouais. En gros, ouais. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a autant de pilotes qui bloquent après l'Africa, dont Adrien David, dont Kassavur Court. Mais il y a énormément de pilotes qui ne peuvent pas se permettre de passer en F3. C'est juste pas possible. Et oui, maintenant, les équipes cherchent des sponsors pour baisser les prix. Comme on le voit avec Hitech, qui est un nouveau sponsor titre. Comme on le voit avec Karline. Comme on le voit avec Virtuosi. Il y a beaucoup d'équipes qui essayent d'avoir de plus en plus de sponsors liés aux équipes, et non pas liés aux pilotes, pour être plus libres quand même sur le marché des pilotes. J'ai découvert il y a pas longtemps que Amersfoort était une vraie ville, et qui est le meilleur club de rugby des Pays-Bas. Je ne sais pas si le rugby aux Pays-Bas est super bien développé, mais je ne savais pas du tout. Je ne savais pas du tout. Et en parlant des Pays-Bas, on parle de la pépite. La pépite néerlandaise. Celui qui va mettre Max Verstappen à la retraite, c'est évidemment Nils Cullen, 21 ans. Première saison de Freca. Dernière, on l'espère. Qui a fait un peu de course de F4 italienne et espagnole l'an passé. Il y a 0 points. C'est pas bon. C'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. Et enfin, il ne faut pas juger sur le physique, je sais, mais il y a une tête de winner. Il y a vraiment une tête. Tu sens vraiment que ça va jouer le fond du peloton. C'est ultra difficile à expliquer. Et petite anecdote, c'est évidemment un gars pété de thunes, puisque c'est le fils du président et fondateur de Booking.com. Donc, voilà. C'est un pilote qui n'a rien à faire là. C'est un pilote qui n'a rien à faire là. Et qui devrait nous amener de nombreuses safety cars. Voilà, pour Van Amersour. Donc deux très bons pilotes. Le potentiel quand même qui est... En fait, on ne sait pas jusqu'à où peut aller leur potentiel. Et on a... On a Nils Coulon, quoi. Donc... Ouais. Il fallait bien... Il fallait bien un pilote pété de thunes pour que... Pour faire baisser le prix à Havercourt, je pense. C'est la seule solution que je vois. On passe... On passe à Trident, si je ne dis pas de bêtises. Je ne sais pas... Oui. On passe à Trident. Purée, il leur dit qu'il galère un peu. On passe à Trident. Voilà. Trident, l'équipe italienne qui commencera sa deuxième saison. Euh... Alors, attends. Il y a une saison dans le chat. Le temps que je la lise. Je peux boire de l'eau. Hors sujet total. Mais Anna, mais encore Anna qui me raid. C'est trop gentil. Vraiment. En fait, je pense que c'est ça la stratégie. Je dois lancer mes lives au moment... En dernière partie. En dernière partie du live d'Anna. Comme ça, elle me raid à chaque fois. J'ai trouvé la technique. Enfin, en tout cas, je vais faire ça pour les prochaines fois. Euh... Bah, merci à ceux qui arrivent. Merci à ceux qui rejoignent. Arnaud, je ne t'oublie pas. Alors, merci Groulolo69 pour le follow. Euh... Je... Merci LéoSCD pour le follow. Arnaud, je réponds quand même à ta question. Je ne t'oublie pas. Euh... Hors sujet total. C'est quoi ton avis sur ce pilote de F4? Edouard Borgna. Du coup, je pense. Qui commence le sport auto à 18 ans avec la F4 France. J'ai l'impression que c'est un délire de fils de Fortuné. Mais j'y connais rien du tout. C'est un peu ça. Alors, c'est un délire de fils de Fortuné. Mais il a fait les choses bien. Il a fait les choses. Euh... Il s'est vraiment bien préparé. Le gars partait avec zéro expérience de karting. Et il s'est préparé. Il a fait des tests. Il est passionné. Et... Bah, au fond, c'est ce que... C'est ce qu'on a envie de voir dans le sport auto. Des passionnés. Alors, il ne fera pas une carrière. Euh... Il ne va pas... Il ne va pas marcher dans les... Dans les traces de... De Victor Martin ou d'Isaac Hadjar. Mais... Il est très honnête pour ses débuts. Voilà. Il est loin d'être dernier. Il est totalement dans le rythme. Et Edouard Borgna... Bah, il... Il kiffe sa life. Et... Et tant mieux pour lui. J'ai envie de dire. Je pense qu'ensuite, il partira sur du GT. Sur des... Sur des choses comme ça. Mais... Voilà. Il commence à carrer avec la F4 France. Et voilà. Il fait un meilleur week-end que Edgar Pierre. Ouais. On n'a pas eu le temps de débriefer la F4 France. Puisque je n'étais pas... Je n'étais pas ici. Mais... Ouais. Edgar Pierre, c'était compliqué. Le week-end dernier. Bref. On repart à l'Africa. On repart avec l'Africa. Avec 3 pilotes talentueux. 3 pilotes talentueux. Donc un line-up assez équilibré quand même. Où chacun pourrait se battre. Chacun pourrait se pousser un peu vers le haut. Un peu comme l'an dernier. Avec Tramnitz, Fornaroli et Bilinski. Roman Bilinski est resté pour une deuxième année. Il avait été bon l'an dernier. Il découvrait les circuits européens. Donc c'était... C'était pas mal. C'était... C'était pas mal. Mais il avait été moins bon que Fornaroli. Qui est passé en F3. Il a été moins bon que Tramnitz. Qui a rejoint Eris. Qui est un top team. Donc Bilinski, on va voir ce que ça donne pour une deuxième année en Europe. Et on a notre deuxième français. Owen Tangavellu. C'est la surprise. C'est la surprise de l'année 2022. Côté français, personne ne s'y attendait. Alors j'avais quand même flairé le bon coup en l'interviewant en début d'année. Mais Owen Tangavellu, donc il avait lancé sa saison chez GK Racing. Et ça se passait pas bien. Il y avait une ambiance très lourde au sein de l'équipe. Où il était souvent comparé à Michael Beloff. Donc le pilote expérimenté qui avait réussi à faire gagner l'équipe l'année d'avant. Et ça se passait pas bien. Il était sans cesse comparé aux pilotes expérimentés. Et G4 détruisait un peu ses pilotes. En tout cas c'est ce qu'il se dit. Et j'ai envie de dire que Owen coupe ta mèche. C'est vrai que c'est son style. C'est son style quoi. Mais je suis assez d'accord avec toi Arnaud. Mais quand il a changé d'équipe en cours de saison, on a vu que ça a fait des miracles. Il est passé chez RPM. Qui est pas non plus la meilleure équipe au monde. Et il s'est battu pour les podiums. Il a fait des top 4 en qualification. Il a fait de nombreuses entrées dans les points. C'était un pur plaisir. C'était une renaissance. Et pour un gars qui avait fait que 5ème de F4 France en 2 ans. C'était extrêmement positif. Owen Tongavelou c'est un pilote qui a commencé très tard. C'est un pilote qui a commencé très tard. Puisqu'il a commencé le karting à 14 ans. Donc c'est extrêmement tard pour les standards de tous les pilotes en fréca globalement. Il a fait une seule année de karting dans un tout petit championnat. Et il est passé directement en F4 France. C'était compliqué au début. Et le voilà en fréca chez Trident. Donc c'est le début d'une belle histoire j'ai envie de dire. Et comme le dit très bien Arnaud, Trident ouvre la voie à la F3. Leonardo Fornaroli qui est aujourd'hui en F3 chez Trident. Il était en fréca chez Trident l'année précédente. Donc c'est vrai que si tu performes bien avec Trident maintenant. Il y a moyen qu'en 2024 tu sois chez eux. Et Trident en F3 c'est la meilleure équipe. C'est la meilleure équipe. C'est clairement la meilleure équipe. Il a le budget Owen ? Oui et non. Enfin non en fait. Normalement non. En tout cas selon... Ses parents sont toujours en... Enfin sa mère en tout cas. Parce que voilà. C'est une famille monoparentale. Mais ils sont toujours en recherche constante de sponsors. Et à chaque fois ils se disent que cette année pourrait être la dernière. Donc c'est pas non plus facile facile pour Wentong Avelu de trouver du budget. Il roule pas non plus sur l'or. Je pense pas qu'il est plus à plaindre. Mais voilà. Wentong Avelu c'est pas non plus dit automatiquement qu'il aille en F3. Mais je pense que s'il y a des bonnes performances ça viendra. Aux essais il avait été bon. Mais un peu discret. Un peu discret. Pas tant par rapport à ses coïts de pieds. Je pense plus par rapport aux autres français qu'on a beaucoup plus vu dans le top 10. Après c'est que des essais peut-être que Trident n'a pas voulu se focaliser sur ça. Et enfin on a Nikhil Bora. Pilote singapourien aux racines américaines et indiennes. Nikhil Bora qui a été une surprise. Qui a mené plusieurs séances d'essais de fin de saison l'an dernier. Qu'on a beaucoup moins vu en pré-saison. Voilà ça peut être intéressant. C'était l'ancien coïtif de Marcus Amon en F4. Treizième de F4 italienne. C'est honnête. Mais il devrait pas révolutionner l'Africa en tout cas. On passe désormais à MP. Et avec MP il y a énormément de français. Il y a deux français. Il y a deux français qu'on connaît assez bien. Avec Sami Mektonich et Victor Bernier. Les deux très grands amis. Qui se retrouvent à nouveau ensemble. Après avoir déjà été coéquipier chez Eris en F4. Ils étaient aussi coéquipier avec Marcus Amon d'ailleurs. Ça s'était mal passé. On oublie ça. Ça s'était mal passé. Alors pas dans le sens relation. Puisque voilà ils sont toujours super potes. Mais Victor Bernier avait fait seulement quatrième. Et Mektonich avait galéré. Enfin voilà. Eris c'était nulle part en F4 cette année là. Ça va mieux maintenant. Mais voilà. Bernier, Mektonich et Vantov sont donc coéquipiers. Et ces trois pilotes avec des trajectoires extrêmement similaires. Ils ont gagné des courses en F4. Il y a même Vantov qui était champion de F4. Espérons qu'il finisse pas Victor Bernier. Non, non, non. Mais il finira pas. Il finira pas dernier. Victor Bernier c'est plus proche de premier que dernier. Clairement. Dilano Vantov, ancien champion de F4 espagnol. Qui d'ailleurs, qui a une trajectoire très semblable aussi à Cazador Court. Et qui a énormément galéré l'an dernier. Après avoir écrasé la F4 espagnole. Et bah la Freca c'était plus compliqué. Il a été blessé comme Tramnitz malheureusement en tout début d'année sur le premier round. Et ça a été assez compliqué pour lui. Mais en Freca, ces trois pilotes. Mektonich, Bernier et Vantov. Ils ont été très irréguliers. Mais ils ont tous les trois été sur le podium. Ils ont tous les trois été sur le podium. Une fois. Avec Victor Bernier notamment qui avait été sur la dernière manche au Mugello. Mektonich impressionnant en Fremec. Vraiment. Est-ce que MP va garder ce niveau en Freca ? Alors. Mektonich il était impressionnant. En fait. J'ai envie de dire. Sans être méchant. Parce que j'adore Samy Mektonich. Qu'il était. Que Samy nous a fait du Samy. En formule régionale Moyen-Orient. Il nous a fait une victoire. Il nous a fait deux pôles positions. Il nous a fait des podiums. Sur les circuits du Koweït. Non mais pas que en qualif. Il a gagné une course quand même. Il a résisté entre Vakimi et Antonelli. Et. C'est vrai qu'il a été impressionnant sur certaines manches. Sur certaines manches. En formule régionale Moyen-Orient. Mais il y a d'autres moments. C'était le trou. Le néant. Il était 14ème. Et on déprimait. Enfin. Le premier stream d'ailleurs que j'avais fait. C'était une course de formule régionale Moyen-Orient. Et Mektonich avait fini 14ème. Voilà. Est-ce que MP va garder ce niveau en fréca ? Je pense que vraiment c'était très lié au circuit. MP était vraiment très très fort au circuit du Koweït. Et plus en difficulté à Abu Dhabi et Dubaï. Donc je pense qu'il ne faut pas s'attendre à ce que Mektonich Bernier joue le titre. Maintenant et surtout vraiment ce que j'ai envie de voir c'est de la régularité. Puisque on sait que les deux et même les trois pilotes. Je me focalise sur Mektonich Bernier puisqu'ils sont français. Mais évidemment les trois pilotes sont très talentueux. Ils ont tous été sur le podium. Maintenant il faut être régulier. Il faut être régulier. Et ça c'est leur gros défaut pour le moment. Mektonich on l'a clairement vu cet hiver. Donc voilà. MP Motorsport maintenant est-ce que ça peut vraiment jouer toujours constamment devant ? J'ai des doutes. J'ai des doutes. Puisque sur les dernières années ils ont quand même été un peu en difficulté en fréca. Maintenant voilà. Sur une deuxième année il faut vraiment que Mektonich et Bernier ils progressent. Mektonich je pense qu'il a les capacités. Il a les capacités financières en tout cas de monter en Formule 3. Victor Bernier c'est compliqué. Victor Bernier c'est plus compliqué niveau financier. Et pourtant voilà. Pour moi il mériterait beaucoup plus. Ouais pas mal avec Colapinto. Colapinto avait quand même joué devant en 2021. C'était une année assez particulière pour lui. Vu qu'il faisait un double programme avec l'endurance. Donc il n'était pas non plus focalisé à 100% sur l'Africa. Mais c'est vrai que Colapinto avait été très bon. Mais maintenant en 2021 ça commence à dater. En 2021 Prema était loin. Prema était... Prema ça avait été très compliqué. Beganovic avait fini 12ème. Vidalès 10ème. Quelque chose comme ça. Retour de Samy sur sa saison de Fromek. Je suis content d'avoir pu montrer de belles choses quand la perfo de la voiture était là. Mais je ne suis pas content de l'irrégularité des armes de points perdues à cause de contact. Ou dans la majorité des cas je ne pouvais rien faire. Ouais. Bah ouais. Ouais mais... Bah en fait voilà. Samy résume très bien sa saison de Formule Région à Moyen-Orient. Maintenant il faut qu'il réussisse à... Ouais. A partir devant. A faire des bons départs. Et à éviter tous les problèmes au premier virage. Enfin au premier tour. Vraiment c'est frustrant. Et alors moi petite préférence personnelle. Je pense que Victor Bernier a plus de talent. Dans le sens où il a déjà été champion du monde de cartes junior. En 2018 si je ne dis pas de bêtises. Et en Formule 4 il a fait énormément de victoires avec une équipe qui n'était pas au niveau. Une équipe qui n'était pas au niveau. Il a même battu Isaac Hadjar en Formule 4 française en catégorie junior. Victor Bernier je pense vraiment que c'est un gars qui n'a pas les financements pour s'entraîner autant qu'il le voudrait. Pour faire des championnats hivernaux. Par exemple il n'a pas pu faire de championnats hivernaux pendant l'hiver. En même temps les championnats hivernaux tu les fais souvent. L'hiver tu les fais pas ailleurs. Bernier vise le top 5 de ce qu'il m'a dit. On me dit dans le chat. J'espère. J'espère mais honnêtement il y a énormément de concurrence. Le géant. Ouais ouais le géant puisque vraiment Victor Bernier quand tu le vois à côté. En taille c'est le plus grand pilote de Freca sans aucun doute. Il n'y a aucune contestation. Mais voilà Bernier est-ce qu'il peut vraiment jouer le top 5 quand devant il y a Antonelli, Camara, quand il y a Tramnitz, quand il y a Havercourt, peut-être même Capito. Je ne sais pas si on peut le mettre là. Mais Bernier c'est vraiment un krach pour moi juste malchance. Donc c'est choix de carrière en F4. Ouais je pense. Je trouve aussi. Je trouve aussi et pour moi il mériterait bien plus. Mais pas souvent dans la bonne équipe au bon moment j'ai l'impression. On passe désormais à Suspense, Arden. Là globalement ça va aller assez rapidement puisque Arden, la F4 allemande l'a tué. Pour Bernier, ça aurait pas dû le tuer. Il a fait une première saison qui était excellente. Il a fait 5ème face à des épisodes comme Edgar, comme Crawford. Et le problème c'est qu'il est resté chez Air Race une année en plus pour faire une 3ème année en F4. En restant en F4 allemande dans un championnat en pleine déliquescence. Dans l'une des toutes dernières années de la F4 allemande qui n'existe plus aujourd'hui. Et le fait de finir 4ème sur 10 au lieu de 5ème sur 18 comme l'année d'avant ça a fait que... Enfin voilà Bernier n'a pas été reconnu à sa juste valeur pour moi. Et c'est bien triste, c'est bien triste. Mais oui voilà Arden, il n'y a pas vraiment de choses intéressantes. Alors oui, Tom Lebon, il a fait 3ème de GB3, c'est très bien. Joshua Durksen, c'était un très bon pilote au coeur du peloton en fréquence l'an dernier. Qui a gagné plusieurs courses en F4 avant ça. Voilà, je pense qu'on le verra. On les verra très souvent dans les points les deux. Et on a l'Eventer-RFH qui n'a un peu rien à faire là. C'est un peu... Voilà, il faut bien des touristes parfois. L'Eventer-RFH en est parfait. Même si l'Eventer-RFH, le peloton roi, il progresse. Il progresse comme on l'a vu cet hiver en formule régionale Moyen-Orient. Monsieur a les budgets pour faire les championnats hivernaux. Il progresse. Mais surtout moi j'ai vraiment envie de voir Durksen et Lebon. Je pense que ça peut être assez bien. Ça peut être assez solide. De la part d'Arden qui est quand même une équipe historiquement qui joue plus souvent devant que derrière. On passe à... RPM. Et on passe à RPM. Et forcément, l'équipe irlando-italienne, on passe à Maceo Capietto. Et vous me connaissez. Maceo Capietto, il faut... C'est la propagande. La propagande Maceo Capietto. Maintenant, Maceo Capietto, j'ai mis que c'était l'ingénieur. Puisqu'on n'oublie pas que c'est un pilote de 17 ans qui a sauté de classe. Qui a sauté de classe et qui du coup a déjà passé son bac. Et qui est déjà en première année école d'ingénieur à l'Estaca. Et Maceo Capietto, en plus de faire des études d'ingénieur à l'Estaca, puisque c'est pas assez, il est aussi pilote de Freca sur son temps libre. Donc, Maceo Capietto, j'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire. Il a fait des très belles choses avec Mono Light. Mono Light, c'est la pire équipe. C'est peut-être l'une des pires équipes en tout cas en Freca l'an dernier. Il a fait des prouesses. Et surtout, il est vraiment salué par tout le monde pour son retour technique. Il y a Sintelok qui lui avait demandé de régler sa voiture. Il y a RPM qui l'avait sollicité. Il y a tout plein d'équipes qui l'ont sollicité, même en F4. Genre il y a des équipes de F4 qui lui disaient « Hey, Maceo, tu peux venir pour régler notre voiture ? Ouais, merci ! » Enfin, c'était... Enfin voilà, Maceo Capietto est reconnu quand même dans le paddock pour ça. Et aussi, vraiment, c'est pas qu'un pilote de développement. C'est pas qu'un pilote pour faire des retours techniques. C'est un pilote qui va vite. C'est un pilote qui va vite. Il l'a montré avec beaucoup d'entrées dans les points l'an dernier. Là, RPM, on pourrait se dire aussi qu'il mériterait mieux. On pourrait dire que Maceo Capietto, il mériterait d'aller chez Prema. On rappelle que son papa est directeur technique de Prema en F2. Malheureusement, directeur technique de Prema en F2, ça ne paye pas autant que Lorenzo Foucha, qui est le fils de son papa de multimilliardaire. Donc, Maceo Capietto, il n'a pas beaucoup de financement. Et c'est pour ça qu'il monte chez RPM. RPM, c'est une meilleure équipe qui progresse, qui est encore très jeune, assez inexpérimentée. Mais l'an dernier, RPM, c'était... surtout sur les dernières courses avec Pierre-Louis Chauvet, avec Owen Tongavelou. Ils ont montré qu'ils pouvaient jouer les podiums. Pierre-Louis Chauvet a fait des podiums avec RPM. Donc, on peut espérer voir Maceo Capietto faire des podiums. Durant les tests de pré-saison, il a été très bon, le jeune Français, qui était d'ailleurs le pilote le plus jeune l'an dernier. Ce n'est plus le cas, évidemment, cette année. Mais il est encore extrêmement jeune. C'est que sa deuxième année. Et ça serait vraiment exceptionnel qu'il joue le titre. Alors, je ne pense pas vraiment qu'il puisse jouer le titre. Mais au moins qu'il puisse faire des victoires, au moins des podiums et tout. Ça serait assez fou puisque cette équipe est toute jeune et n'est pas reconnue par les autres équipes comme une référence. Si, par exemple, tu es directeur d'équipe de F3 et tu vois que Maceo Capietto, il fait des prouesses avec RPM. RPM, personne ne connaît cette équipe. Personne ne connaît cette équipe. Et ils vont se dire, mais attends, s'il arrive à faire ça avec une RPM, qu'est-ce qu'il pourrait faire avec une super équipe ? Donc, vraiment, il y a quelque chose à faire pour Maceo Capietto. Voilà, très en forme lors des essais. Capietto, son erreur de 2021 lui a coûté le budget et l'image en 2022. Heureux de l'évolution. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. C'est vrai que ça lui a fermé des portes. Ça, c'est clair. Il y avait des discussions, notamment pour aller chez MP Motorsport, la saison d'avant. Et c'est vrai que, malheureusement, son crash lui a coûté assez cher. Mais en un an, il s'est clairement refait une image. Il s'est clairement refait une image. Et, purée, voilà, il a répondu sur la piste. Il a répondu sur la piste avec énormément d'entrées dans les points. Une fin de saison très forte aussi au Mugello. Il a été très rapide avec une 7ème place avec Monolight, qui est l'une des pires voitures. Donc, Maceo Capietto, on espère que ça va encore progresser, jouer les podiums et victoires. Alors, quelle a été son erreur ? En 2021, malheureusement, Maceo Capietto jouait le titre en F4 France jusqu'à la dernière course avec Esteban Masson. Et, malheureusement, alors, il n'y a pas d'image. Il n'y a pas d'image, vu que ce n'était pas diffusé à l'époque, la F4 France. En tout cas, cette course-là. Et, il était en 3ème position. Esteban Masson, son rival, était en 1ère position. Et, à l'épingle d'Adelaïde, si je ne dis pas de bêtises, à Manicourt, il aurait, globalement, perdu les freins. Et, voilà, il a percuté Esteban Masson. Au début, ça avait été considéré comme volontaire, ce qui serait quand même un peu bête. Donc, non, a priori, ce n'était pas volontaire. Mais, le fait d'accrocher à Esteban Masson, lui, donnait mathématiquement le titre. Donc, il avait été titré champion de F4 France pendant quelques minutes, avant que les commissaires disent TUTUTUT, non, c'est trop, tu ne fais pas ça, tu es disqualifié de tout le meeting. C'est un peu dur. C'est quand même vachement dur. Et, c'est vrai que, en fait, le fait de ne pas avoir d'image, le fait de ne pas savoir, en fait, ça a créé énormément de mystères autour de ce crash. Et, c'est vrai que, bah, Maceo Caveto, tout le monde, enfin, il avait été ultra propre durant toute la saison. Je dirais même plus que Esteban Masson. Et, au final, à cause de ce crash que personne n'avait vu, on lui a collé une étiquette de pilote, de pilote sale et tout, de pilote prêt à tout pour gagner et tout, machin. Alors que, bah, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. On ne sait pas ce qui s'est passé. Heureusement, c'est bien derrière lui. Et voilà, Maceo Capito, il n'a plus du tout cette image. Je l'ai encore heureux. Enfin, cette image n'était pas du tout méritée. Donc, voilà, Maceo Capito, on va voir ce que ça donne avec RPM. Une équipe très jeune. Par contre, méfiance de son coéquipier mexicain Santiago Ramos. Santiago Ramos qui était aussi vraiment pas mal lors des essais. Et qui a même parfois battu Capito sur 2-3 séances. Santiago Ramos qui peut être bon, en fait. Qui peut être très bon. Le truc, c'est qu'il a toujours été dans des très mauvaises équipes lui aussi. Comme Keiss et Motorsport l'an dernier. Et qu'on ne l'a pas vraiment vu. Donc, Capito, Maceo va devoir s'assurer de vraiment battre Santiago Ramos. Puisque Santiago Ramos n'a pas une reconnaissance au sein du paddock. Voilà, Santiago Ramos, tout le monde se dit c'est le pilote payant. Mais a priori, il est quand même plus que ça. Il est quand même plus qu'un simple pilote payant. Donc, méfiance. Méfiance du côté de Santiago Ramos. Et enfin, on a Adam Fitzgerald qui va tenir la chandelle globalement. Voilà. Les Capito Ramos, ça devrait jouer les points. Capito, on espère que ça jouera plus que les points. Et Adam Fitzgerald, il vient de la F4. Il n'est pas méchant. Et voilà, il n'y a pas grand chose à dire sur le pilote irlandais. Qui roulera dans une équipe irlandaise. Voilà, c'est un peu la caution irlandaise de l'équipe. Où est-ce que vous voyez Maceo ? Genre au classement final ? Genre où vous le voyez faire quelle saison ? J'aimerais bien savoir puisque j'ai envie de m'emballer. J'ai envie de me dire, ouais, bataille Capito, Antonelli pour le titre et tout. Mais, honnêtement, un top 5, ça serait exceptionnel déjà, je trouve. En tout cas, avec RPM et tout. Quinzième ! Top 8, je pense. Bah, tu vois, top 8, ouais, je suis d'accord. Quinzième, non. Avec quelques arrivées dans les points, mais c'est triste. Enfin, du coup, puisqu'il a fait 20ème, il a fait 20ème l'an dernier. Non, non, j'espère que... Enfin, en fait, c'est très difficile de juger son équipe, en fait. C'est une équipe très inexpérimentée, donc... Je vois Bernier et Capito dans le top 7. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Je ne suis pas revenu sur les essais de Bernier. Bernier qui était sûrement le meilleur pilote de son équipe, le meilleur pilote de MP, pas de beaucoup. Mais les MP, on ne les a pas vraiment beaucoup vus aux essais. Soit en le top 15 ou dans les dernières places du top 10, mais jamais vraiment devant-devant. Mais euh... Ouais, non, Capito... Moi, top 8, c'est vrai que top 8, ça serait bien. Ça serait bien, mais ouais. Très difficile de juger. On verra, de toute façon, ce week-end, non ? On passe à Monolight. Et là, on commence à partir sur des équipes de légende. Puisque voilà, Monolight... Tu vois, Capito est arrivé premier français. En vrai, ouais. En vrai, ouais, je vois... Malheureusement, je n'ai pas assez confiance en Victor Bernier. Euh... Je pense qu'il est trop irrégulier, alors que Capito est plus régulier. Voilà. Pas trop d'autres arguments. Euh... Et aux essais, c'est vrai que Capito était celui qui brillait le plus. Mais voilà, là, on passe sur les écuries vraiment sombres. Euh... Vraiment du fond de peloton. Monolight avec Enzo Scionti et Giovanni Maschio. Giovanni Maschio, sublime, 43ème de F4 Italienne l'an dernier. Qui, au mérite, passe totalement en Freca. Euh... Pas grand... Enfin, je pense qu'on va passer à... Euh... Ouais... Pour les... Pour les derniers... Les dernières équipes, en fait, normalement, c'est... C'est 3 pilotes par équipe. Et donc, il y a un bac équilibre chez Monolight. Du coup, je me suis dit, bon bah... Qui va peut-être être rempli durant l'année. Mais, bah, pour l'instant, on sait pas... On sait pas qui c'est. Peut-être qu'il sera jamais rempli. Du coup, je me suis dit, on va quand même mettre une illustration. Du coup, euh... On a un pilote très mystérieux. Euh... Chez... Chez Monolight. Euh... Voilà. J'aimerais pas trop le croiser dans la rue, en tout cas. Et j'espère pas le croiser dans le paddock. Mais ce pilote pourrait être que Kirill Small. Euh... Pilote russe. Qui n'est plus sous licence russe, évidemment. Euh... Troisième de F4 italienne. Quatrième de F4 espagnol l'an dernier. Très bon. Très bon. Mais, évidemment, plus de... Plus de budget. Plus de budget depuis qu'il a perdu le soutien de SMP Racing après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Euh... Donc, Kirill Small, malheureusement, qui n'a plus vraiment de budget pour lui. Et... Qui a un peu testé avec Monolight. Mais qui ne devrait pas rouler avec eux pendant l'année. Euh... Vraiment, j'ai rien de plus à dire sur Monolight. C'est vraiment une équipe catastrophique. Leur seul... Leur seul pilier dans la vie, c'était Masseo Capietto l'an dernier. Il est parti. Il n'y a plus de pilier dans la vie. Il n'y a plus de vie. C'est la mort. Voilà. C'est joyeux. On passe à Kaisei. Ah non, on va peut-être sortir une saison de malade avec ART. En vrai, j'espère. Ça relancerait totalement sa carrière. Et... Ça serait... Ça serait assez fou. Ça serait assez fou. Et j'y crois quand même. Je crois qu'il peut jouer devant. Peut-être même être meilleur français. Parce qu'il est quand même chez ART. Maintenant, on a vu qu'être chez ART, ça ne donnait pas tout. On a vu Esteban Masson passer en cours d'année dernière chez ART. Et ça ne s'est pas passé comme prévu. Il y a eu 0 points à l'arrivée. Donc, l'équipe ne fait pas tout. Mais en tout cas, Marcus Saman, il a souvent été dans le top 10 des essais. Donc, pourquoi pas ? Vous êtes peut-être en train de vous dire, mais attends, il nous dit n'importe quoi. Tout le monde a été dans le top 10 aux essais. Nos français ont quand même été souvent dans le top 10 aux essais. A la rigueur, celui qui a été le moins souvent dans le top 10, c'était Wendongavelu, je dirais. Mais j'ai assez confiance en lui et en Trident pour qu'il nous sorte des bonnes saisons. Ce n'est pas un problème pour une équipe d'avoir une voiture vide ? Je suppose que c'est du budget en moins. Bah ouais, c'est du budget en moins. Donc, peut-être que Enzo Scionti et Giovanni Maschio payent plus. Payent plus du coup. Mais aussi, oui, ça fait du budget en moins. Ça fait aussi des datas en moins. Donc, c'est dommage. Et surtout, vraiment, chez Monolike, il n'y a pas un pilote pour redresser la barre. C'est une catastrophe. Alors que chez KIC, trois pilotes. Trois pilotes rookies comme l'année dernière. KIC, équipe finlandaise qui, il y a encore quelques années, jouait les victoires, les podiums. Puis ensuite les points. Puis ensuite les top 15, top 20. Et voilà. Du coup, ça a fini l'an dernier avec zéro point. Ils avaient trois rookies. Et c'est une équipe qui est à la dérive totale. Et c'est dans cette équipe qu'on retrouve la seule féminine du plateau. C'est Maya Veug. Maya Veug. La lauréate de la première édition du FIA Girls on Track. Qui fait toujours partie de la Ferrari Driver Academy. On rappelle qu'elle avait battu Doriane Pain. En attendant, Maya Veug, elle est en fréquage chez KIC Motorsport, l'une des pires équipes. Et Doriane Pain, elle vit sa meilleure life avec Prema en LNP2 sur les podiums. Voilà. Donc, je pense que Doriane Pain est bien content d'avoir perdu les FIA Girls on Track au final. Mais donc voilà, Maya Veug est toujours là. Elle va faire sa première année de fréquage après deux années OK en F4 italienne. Enfin, c'est OK. Elle a fait quatorzième. Elle jouait les points assez régulièrement l'an dernier. Mais voilà, c'était pas fou. C'était pas fou. Mais comparé aux autres performances des pilotes féminines, on arrive à se satisfaire de ça. Donc, on verra ce que ça donne. Elle avait été plutôt intéressante sur les essais en fin d'année dernière. Plus discrète en début d'année, il y a quelques semaines. Voilà. On verra ce que ça donne. Mais par contre, avec KIC Motorsport, vraiment, c'est le gros souci. Il y a vraiment moyen qu'elle soit vraiment limitée par son équipe. Donc, c'est dommage pour Maya Veug. Peut-être qu'elle pourra faire des exploits comme Maceo Capietto avait réussi à le faire avec Monolite. On verra. Même si je pense que Capietto a plus de talent que Maya Veug. Mais oui, Maya Veug qui a toutes les nationalités au monde. Qui est belge, néerlandaise et espagnole. Et je crois qu'au final, elle court sous licence espagnole. Donc, bon. Voilà. Et à côté, on a Shannon Lugasi, un pilote suisse qui nous vient de l'Ultimate Cup Series. Et Oleksandar Partichef, pilote ukrainien qui n'a pas fait grand chose en F4. Parfois à la lisière des points pour Genver Motorsport. Mais bon, voilà. Le seul pilier de KIC, c'est Maya Veug. Et on espère qu'elle pourra faire des choses intéressantes. Puisque de base, Maya Veug devait être chez Préma. Maya Veug devait être la quatrième voiture de Préma. Puisque l'an dernier, la Freca autorisait que toutes les équipes de Freca pouvaient aligner une quatrième voiture si la quatrième voiture était pilotée par une pilote féminine. Malheureusement, cette règle a disparu. Car devant le nombre beaucoup trop conséquent de voitures, il y avait trop de safety car, trop d'accidents, trop de soucis. Donc l'Africa s'est dit, on va limiter le nombre de voitures. Et on va limiter du coup le nombre de voitures par équipe à 3. Il n'y a plus d'exception, il n'y aura plus d'exception pour une quatrième voiture pour une féminine. Et c'est dommage du coup, puisque ça a ruiné les plans de Maya Veug qui aurait dû être cette quatrième pilote de Préma. Mais donc elle sera chez KIC. Donc gros gros challenge en perspective quand même dans cette équipe. On continue ensuite avec G4 Racing. Et là, purée ! J'aimerais pas croiser ce trio dans la rue. Enfin, tu sais... J'aurai des illustrations. G4 Racing, un seul pilote. Un seul pilote, un français, Alessandro Giusti. Qui a été très intéressant lors des essais, c'est vrai. Mais j'ai malheureusement tendance à penser que G4 a peut-être roulé avec moins d'essence. Des choses comme ça. Un peu des artifices pour être plus rapide et essayer d'amener des sponsors, essayer d'amener des pilotes. Puisque là, Giusti il est seul. Il est tout seul. Et euh... Enfin voilà, ça fait assez peur. Alessandro Giusti est tout seul en fait. Tout simplement. Et il est tout seul dans cette équipe. Il n'a pas de coéquipiers. Et c'est pas bon. Enfin, c'est pas bon de ne pas avoir de coéquipiers. De ne pas avoir de références au sein de l'équipe. Savoir... Savoir s'il peut vraiment se battre devant. Enfin, c'est... Enfin... Il a pas de références. Et ça, c'est vraiment dommage. On rappelle que c'est le tenant du titre de la LF4 française. Pas d'info sur ses coéquipiers potentiels. Alors... Euh... Bah si. Bah attends. Tu me l'as appris toi-même. Que Pierre-Alexandre Provo. Qui avait beaucoup testé avec G4. Donc pilote français. Qui avait roulé en F4 française l'an dernier. Avec quelques podiums. Pierre-Alexandre Provo pourrait aller chez G4. Si ses études... Si ses études se passent bien. Alors... G4 Racing a semblé teaser quelque chose. Euh... Sur... 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 Sur Instagram. Et c'est vrai que c'est pas impossible qu'il tente de rapatrier... Non pas Axel Nios. Non pas Axel Nios. Non pas Axel Nios. Non Axel Nios il part sur de l'endurance. Sur du LMP3 je crois. Et... Clairement... Le... Le papa. Donc Patrick Nios. Le... Le PDG de G4 Racing. Ne veut plus risquer son fils. Dans des... Dans les monoplaces. Dans les fracas. Puisque... Il y a eu 2 très gros accidents. Lors de la saison précédente. En essai. Et ça il ne veut plus... Il ne veut plus que ça arrive. Donc... Ca sera Axel Nios. Mais... Il y a moyen qu'il y ait un retour de Michael Beloff. Michael Beloff qui avait testé... Euh... Qui avait testé en fin d'année dernière. Avec G4. Et... Et puis là. Bah ouais. Ouais. Alors je ne sais pas si vous allez pouvoir voir. Mais... Guess who's driving. Ca veut dire deviner qui pilote. Alors. Donc en... En montrant des images de... De simulateur. Je me dis. Si G4 fait une communication comme ça. C'est pas pour dire. Eh regardez. Deviner qui pilote. Bah c'est Justy. On a qu'un seul pilote. Haha. Non. Je me dis qu'il y a quand même un truc derrière. Et que c'est peut-être Michael Beloff. Dans ce cas. C'est vrai que ça serait une grosse annonce. Mais... Euh... Il serait peut-être temps de l'annoncer. Il serait peut-être temps de l'annoncer. Il serait peut-être temps de l'annoncer. Vu qu'on est mercredi. Que les essais c'est vendredi. Donc euh... D'ailleurs lors des essais de fin d'année. Justy était à 2-3 dixièmes de Beloff. Donc coéquipier très expérimenté. Qui a fait énormément de courses en fréka. Qui a gagné avec G4 Racing. Donc euh... Justy euh... Ouais. C'est quand même intéressant d'être allé chercher Justy. Ouais. J'espère que c'est pas un piège pour Justy. En fait. J'ai vraiment peur de ça. Puisque... Quand Owen Tangevloo et ses parents m'avaient parlé de son expérience à G4 Racing. Ça a l'air d'être un environnement pas fou fou. Euh... Donc j'espère que Alessandro Justy sera euh... Sera plus chouchouté. Euh... Je me dis. Vu que c'est le seul pilote. Ils ont intérêt à le chouchouter quoi. Sinon l'équipe est dans la merde quoi. Euh... Donc euh... On verra ce que ça donne. Mais c'est vrai que là. Commencer une saison avec un pilote. Il y a même moyen que G4 se prenne une amende. Pour ne faire rouler qu'un pilote. Puisque normalement il faut engager 2 pilotes par week-end. Bref. Ça part mal. Ça part sur des mauvaises bases. On espère que Justy arrivera à sortir de ça. Peut-être que voilà. Ça deviendra le leader de l'équipe. Et qu'il arrivera à faire euh... À transcender l'équipe. Et... Un peu à la manière de Pierre-Louis Chauvet d'ailleurs. Avec RPM. De... De transcender l'équipe. Et de ramener des sponsors. Ramener des pilotes importants. Euh... Puisque c'est ce qu'avait fait Pierre-Louis Chauvet avec RPM l'an dernier. Donc euh... On verra ce que ça donne. Mais c'est vrai que c'est un peu triste. De voir que Justy est seul dans son équipe. On finit avec Saint-Éloc. Saint-Éloc. Équipe française. Troisième équipe française. Et qui est évidemment bien connue. S'il y a encore des euh... S'il y a encore des euh... S'il y a encore des raiders euh... Qui sont venus là grâce à Anna. Et bien euh... Saint-Éloc évidemment vous connaissez. C'est l'équipe euh... De GT euh... Qui arrive en Freca. Ils étaient... Ils sont... Ils sont déjà arrivés en F4 espagnol. En cours d'année dernière. Et là ils passent directement à la catégorie supérieure avec l'Africa. Pas avec le line-up le plus excitant. Euh... Avec Nicolas Baptiste pilote redoublant. Zéro point l'an dernier. Euh... Qui avait été bien battu par Victor Bernier et par Esteban Masson. Et euh... Par Emo Fittipaldi. Donc le dernier fils. Enfin. Enfin le dernier fils d'Emerson Fittipaldi. Euh... Donc ça veut dire que... En étant le dernier fils d'Emerson Fittipaldi. C'est le... C'est l'oncle. C'est le tonton. De Pietro et Enzo Fittipaldi. Super. Il a 16 ans. C'est... Ça n'a aucun sens. Mais bref. Euh... Voilà. Emo Fittipaldi malheureusement sur la piste. Alors il a fait... Il avait fait des victoires en F4 danoise. Alors on sait ce que ça donne la F4 danoise. C'est pas le championnat le plus relevé. Et en F4 italienne. Il était chez Van Amersfoort. Et il a marqué... 4... 5 points je crois. Et bah c'était pas fou. C'était pas fou. Surtout comparé à un autre rookie. Qui était son coéquipier. Chez Van Amersfoort. Martinus Tencent. Qui a fini 7ème. Qui a fait des podiums. Voilà. Et il passe directement au Freca. Bon c'est vrai que le lineup de Saint-Elock fait pas rêver. J'espère qu'ils seront s'en sortir. On les a pas vus aux essais malheureusement. La livrée est très belle. Blanche et bleue. Et y'a pas grand chose de plus à dire. Ils essayent d'attirer un 3ème pilote. Ce qui serait bien quand même. Pour avoir plus de data. Pour avoir plus de... Voilà. Pour avoir plus de choses. C'est toujours mieux d'avoir 3 voitures. Plutôt que 2. Donc on espère qu'ils y arriveront. Mais voilà. Saint-Elock. Je pense que ça va être une première année compliquée. Une première année d'apprentissage. Et peut-être qu'en 2024, 2025. Ça ira mieux. Mais c'est vrai que là. Le projet part très bien. Il a des bases très solides. Avec des gens très compétents. Vraiment très compétents à la tête. Avec Morgane Caron. Avec Julien Simon Chotan. Qu'on connaît bien sur Canal Plus. Et qui a des décennies d'expérience en Formule 1. Mais donc oui. Théophile Naël, le français, il repart en F4. Il repart en F4 espagnol avec Saint-Elock. Donc il sera le leader contesté de Saint-Elock en F4. Et aussi, il ne peut pas passer en F4 tout simplement. Puisque Théophile Naël a encore 15 ans. Et il faut avoir 16 ans pour rouler en F4. Peut-être qu'en cours d'année, c'est pas impossible que Théophile Naël passe en F4 chez Saint-Elock. S'il y a toujours ce baquet libre, ce serait dommage de ne pas le remplir. Mais aussi, j'aimerais bien qu'il fasse une saison complète. Vraiment de le voir sur la durée d'un championnat en F4 espagnol. Surtout que Naël et Saint-Elock ont l'air d'être peut-être la troisième force du plateau en F4 espagnol. Derrière MP et derrière Campos. Je me dis qu'il y a quelque chose à faire. Ce serait bien de voir Théophile Naël vraiment jouer quelque chose au championnat en F4 espagnol. Avant de rouler en fréca. Percy, t'as vu l'annonce de Chauvet ? Non. Bah Chauvet, il est en GT quoi, non ? Alors Chauvet d'ailleurs, Pierre-Louis Chauvet qui roule, qui a fait les essais, qui a fait des essais avec Drivex en Euroformula. Gogo sur son Insta, comment ça ? En Euroformula, n'importe quoi, pas en Euroformula sur... En Eurocup 3 où il est le coach. Ah bah c'est globalement ce que je disais en fait. C'est ce que je disais mais je croyais que ça avait déjà été annoncé. Mais du coup voilà, donc ça a été annoncé. Donc il a fait les essais d'Eurocup 3. Il a fait les essais d'Eurocup 3 à Valencia pour Drivex. C'est le coach des pilotes. Et voilà, Pierre-Louis Chauvet, voilà ce qui se passe. Il est aussi engagé en GT dans le même coup. Voilà, l'Eurocup 3, on aura l'occasion d'en parler un peu plus tard. C'est un championnat rival de l'Africa qui vient d'être créé. Avec Esteban Masson. Il y a Esteban Masson, on ne l'oublie pas, mais Esteban Masson a quitté l'Africa pour aller en Eurocup 3 chez Campos. Et ça se passe bien. Il est en tête des essais. Il était en tête hier. Il était en tête de la session de l'après-midi aujourd'hui. Donc ça se passe bien. Ça se passe bien, les essais pour Esteban Masson en Eurocup 3. Français ou canadiens ? Au final français. Français. C'était juste le championnat qui avait bugué. Je pense qu'ils ont fait un raccourci en disant Esteban Masson, il est né où ? Il est né à Montréal. Bah, mec, il est canadien. Mais non, non, non. Je ne suis même pas sûr qu'il ait la nationalité canadienne. Peut-être qu'il l'a encore. Mais en tout cas, non. Il est bien français. Il courra bien sous licence française cette année en Eurocup 3 chez Campos. Campos, du coup, qui a beaucoup de pilotes français d'ailleurs cette année. Pas en F2 ou en F3, mais en dessous, ils en ont beaucoup. Avec Esteban Masson, Lola Lovinfos en F1 Academy. Et évidemment, évidemment, Enzo Deligny. Et en parlant d'Enzo Deligny. Oui, il est franco-canadien. Il a deux nationalités. Et en parlant d'Enzo Deligny, il est l'heure de parler plus rapidement. On ne va pas parler de tous les pilotes puisqu'il y en a beaucoup trop. Et ce n'est pas pertinent, ce n'est pas intéressant dans la grande majorité. De la F4 italienne. Avec globalement une liste des pilotes à suivre. Et évidemment, c'est vrai qu'il est une pilote belge dans le lot. Et évidemment, il y a beaucoup de monde à suivre. Et comme souvent, il y a beaucoup de monde à suivre chez Préma. Préma qui aligne 7 pilotes. Je ne sais même pas si c'est légal. Mais ils alignent 7 pilotes. Alors, il n'y en a que 5 de marqué. Puisque Nicolas Lacorte et Rachida Aldaeri, on s'en fout un peu. Ce qui nous intéresse un peu, c'est les pilotes. Il y a 5 pilotes qui font partie de l'Académie de F1. Il y a Hugo Hugo Choukou qui fait partie de McLaren. Tuka Taponen et James Wharton de Ferrari. Harvey Lindblad de Red Bull. Et Aurelia Nobles de Ferrari. Pilote belge, aussi pilote brésilienne. Mais qui courra sous licence belge, ça a été confirmé. Donc, c'est un line-up qui paraît indestructible en fait. Avec Hugo Choukou, Taponen, Wharton, Lindblad. C'est fini, ils vont rouler sur tout le monde. Ils vont rouler sur tout le monde. Ce qui va être intéressant surtout de voir à quel point il y aura des accrochages entre les coéquipiers. On l'a déjà vu en F4 Emirati. Au final, James Wharton avait été champion devant Tuka Taponen et Hugo Hugo Choukou. Et il y avait eu des accrochages entre les deux. Il y avait eu du drama. Il y avait eu ce qu'on adore. Les accrochages entre coéquipiers, c'est toujours rigolo. Quand ça n'implique pas des français. Donc, je pense qu'il va y avoir de nouveau beaucoup de tensions tout au long de la saison. Petit pied sur Tuka Taponen qui est quand même rookie. Au contraire de Wharton, de Hugo Choukou. Pas vraiment s'ils ne roulent pas ensemble à cause du format bizarre. C'est vrai. C'est vrai qu'il y aura moins de... Oui. Après, il y aura quand même la course finale à la fin. Mais pareil. Personnellement, je mis sur Tuka Taponen qui est rookie et qui a fait des débuts absolument hallucinants aux Émirats Arabes Unis. Il a une expérience en karting. Il a un palmarès non comme le bras en karting. Et surtout, Wharton et Hugo Choukou. Eh bien, je ne suis pas épais. Je ne suis pas épais. Ce sont des pilotes très bons. Très bien entourés. Mais... C'est pas... C'est pas super hypant. Arvin Lindblad, il ne faut vraiment pas l'exclure aussi. Puisque Arvin Lindblad, en F4 Emirati, il n'était pas chez Préma. Donc, il n'était pas armé à nos égales comparé à Hugo Choukou, Taponen, Wharton. Arvin Lindblad, il était chez High Tech qui a galéré comme pas possible au Moyen-Orient. Aussi bien en formule régionale qu'en F4, ils ont galéré. Donc là, Arvin Lindblad sera chez Préma avec les couleurs Red Bull. Ça va être très intéressant de voir ça. Et aussi, on va essayer de voir comment se débrouille la féminine. Aurelia Nobles. Dernière vainqueur du FIA Girls on Track. Je suis désolé à nos amis belges. Mais ça va être compliqué de suivre le rythme de ses coéquipiers. En tout cas, aux essais, c'était quand même loin. Loin, très loin. Et être loin, très loin, ce n'est pas forcément un souci. Mais c'est plus un souci quand tu es dans une Préma. Donc, voilà. Aussi, on rappelle qu'elle a une saison de F4 déjà. Elle a déjà fait des courses au Brésil, au Danemark. En Espagne aussi, je crois. Et ça avait été assez laborieux. Quelques points à l'arrivée au Brésil et au Danemark. Mais bon, ce ne sont pas les championnats les plus relevés. On ne va pas se le cacher. Sinon, on a d'autres pilotes assez intéressants. Chez Van Amersfoort, on a Brando Badauer, le fils de Lucas Badauer. Qui a du potentiel. Je ne sais pas à quel point il a du potentiel. Mais il en a. Peut-être plus que son père. Mateus Ferreira, pilote Alpine Academy. Qui n'a rien à faire. C'est beaucoup trop brutal. Mais Mateus Ferreira, en tout cas, j'en entends beaucoup de mal. Comme quoi il ne travaille pas assez. Et ses résultats en karting n'ont vraiment pas été flamboyants. Et donc, on ne sait pas vraiment pourquoi l'Alpine Academy le soutient autant. Mais voilà. Mateus Ferreira, zéro hype. Zéro hype. Donc voilà. Mais c'est un pilote de l'Alpine Academy. Et évidemment, on a la pépite. On a la pépite Ouzbek. Ismouil Koudja Akmed Oljaef. Bonsoir Avetelspin. Ah t'arrives un peu tard. J'ai déjà fini l'Africa. Mais il y aura la rediffusion d'ailleurs sur Youtube. Vous n'en faites pas. Je ne sais pas quand. Mais même peut-être dans la soirée. En fin de soirée. Voilà. Donc il y a la pépite Ouzbek Ismouil Koudja Akmed Oljaef. Voilà. Qui avait été très loin l'an dernier. Ça sera de nouveau très loin. Mais c'est folklorique d'avoir des nouvelles nationalités. D'avoir un pilote comme ça. Dans une bonne équipe. En plus on a Mursford. C'est une bonne équipe. Donc on verra. On verra s'il progresse un peu. On a James Egozi. Un très bon pilote de karting. Chez PHM. Valentin Klaus. Victoria Blochina. La pilote féminine qui repart pour une deuxième année. La première n'avait pas été folle. Chez U.S. Racing. On a Kasper Stuka. Gianmarco Pradel. Qui ont l'air d'avoir un bon potentiel. Chez Jenzer. On a Ariane Elkin. Chez Air Race. On a Raphael Narak. Pilote français. Pas beaucoup d'espoir en lui. Même s'il y a une petite progression. Si. Il y a des news sur le programme. They didn't need. Des news. Ça a été annoncé d'ailleurs aujourd'hui. Il repart pour une troisième saison de F4 britannique. Donc c'est vraiment très décevant. Surtout après avoir rejoint l'Alpine Academy. On s'attendait à ce qu'ils montent du coup. Mais Leiden Neat a été annoncé en F4 britannique. Chez Fortec. Motorsport. Donc c'est même pas la meilleure équipe. Je comprends pas trop. Je comprends pas trop. Puisque de base ils devaient partir sur de l'Africa. Avec Air Race. Au final le deal a capoté. Probablement parce que Alpine. Ne veut pas que ses propres pilotes aillent dans l'Alpine. Dans le championnat. Dans l'Africa. Puisque c'est un championnat organisé par Alpine. Donc il n'a pas envie qu'il y ait des accusations de favoritisme. Ouais. La Pépite Ousbek. C'est Ispo Ilkoujac. Mélodjège. A peu près. Non mais du coup voilà. Eden Neat il avait testé en Euroformula. Au final. Au final ça repart sur une troisième année de F4 britannique. Bon bah. Je l'ai dit pour Cassavar Court. Je l'avais dit pour Adrien David. Je l'ai dit pour Théo Pourcher. Voilà. Troisième année. Normalement il faut gagner. Il faut gagner le titre. Je vais bien. Je vais bien. Merci Vettelspin. Ma voix est un peu en PLS puisque je sors d'un rhume. Et je pensais être totalement guéri. Au final ce live me prouve que pas tellement. Mais donc voilà. Voilà pour Eden Neat qui repart sur la F4 britannique. Aussi oui on a Zachary David chez US Racing. Qui m'a moins impressionné que Gianmarco Pradel. C'est pour ça que je l'ai pas mis dans la liste. Mais si je mettais tous les pilotes de la liste. On aurait vraiment pas fini. Et surtout j'ai envie de parler du line-up de AKM Motorsport. Qui est l'équipe de Antonelli. Qui est l'équipe d'Antonelli. En tout cas du papa de Andrea Kimi Antonelli. Marco Antonelli. Une équipe basée à Saint-Marin. Qui aligne 4 pilotes. J'en ai marqué que 3. Puisque c'est 3 pilotes dont on a des choses à dire dessus. On a Larini. David et Larini. Le fils de Nicolas Larini. Podiumiste en F1. Qui avait fait un podium au tristement célèbre Grand Prix de Saint-Marin en 1994. Donc le fils qui débarque. Qui fait ses débuts en monoplace. Et on a Tina Haussmann. La pilote suisse. Qui part sur sa première saison. Elle a 16 ans. Elle avait fait quelques courses pendant l'hiver. En Formula 1 Winter Series. Elle avait fait un impressionnant podium. Qui avait été suivi d'un 0.2 malheureusement le week-end d'après. Mais Tina Haussmann. Elle nous a montré des choses intéressantes. Voilà. Pendant l'hiver. Maintenant. Ca serait bien qu'elle confirme. Ca serait vraiment très intéressant. Malheureusement AKM. C'est loin d'être la meilleure équipe. C'est une équipe qui est très rapide en test. Puisqu'ils aiment bien courir dans des conditions très légères. Et tout. Voilà. Ils sont souvent beaucoup plus rapides en test qu'en course. Voilà. L'an dernier. Ils n'avaient peut-être pas les meilleurs pilotes. C'est vrai. Mais. Ils ont fait 0. 0 points. En F4 italienne. Donc. Voilà. On va éviter de mettre nos attentes trop hautes. Sur Tina Haussmann. Donc la pilote suisse. De 16 ans. Voilà. Si elle peut battre ses coéquipiers. Ca peut être bien. Mais on espère évidemment. Qu'elle ne battra pas son coéquipier. Pour ce round. Seulement. Enzo Deligny. Qui fait ses débuts en monoplace. Ce week-end. Le fameux Enzo Deligny. Evidemment. Le pilote Red Bull. Alors. Oui. C'est vrai qu'il n'y a pas que Ismail Kuja. Avec Medo Jaef. Il y a aussi Nandavoud Birund. Ah. Nandavoud Birund Bagdi. Donc. Voilà. C'est vrai qu'il y a pas mal de pilotes. Mais bon. Pas beaucoup de talent a priori. Enfin. Voilà. Sur le pilote thaïlandais. Mais évidemment. Il faut parler d'Enzo Deligny. Car ça sera son premier week-end. Il avait prévu. De base. De faire de la F4. En Europe centrale. Le week-end prochain. En Hongrie. Mais vu qu'il n'y avait que 9 voitures engagées. Il s'est dit. Bah. C'est pas ouf pour s'entraîner quand même. Donc. Il part sur la F4 italienne. Voilà. C'est un. Enzo Deligny. On rappelle. 15 ans. Ah. Ça me fait bizarre de le dire maintenant. J'ai tellement dit Enzo Deligny. 15 ans. Et 2 jours. Le pilote franco-chinois. Membre du Red Bull Junior Team. Euh. L'un des favoris. Pour le titre. En F4 espagnol. Malgré son inexpérience totale. Il n'a fait que des essais. Vu qu'il n'avait que 15 ans. Il ne pouvait pas rouler pendant l'hiver. En F4 Emirati. En Formula Winter Series. Il n'a aucune expérience. C'est le pilote le moins expérimenté. Tout simplement. Donc. C'est pour ça. Qu'il a voulu absolument faire. Un meeting de préparation. Un. Il a voulu faire un meeting de préparation. En F4 italienne. Pour se préparer. Pour les départs. Pour la gestion de la pression. Pour la course en peloton. En monoplace. Euh. Il a voulu se préparer à ça. Avec la F4 italienne. Avec AKM. On rappelle. Vitell Spin. Dernier follow twitter. De Enzo Deligny. C'est sympa. C'est sympa sympa sympa. Alors moi. Je peux te dire qu'Enzo Deligny. Il me follow. Moi aussi. Je flex. Mais c'est vrai que. Enzo Deligny. A une très bonne réputation. Voilà. Il a l'air d'être un futur craquito. Un peu comme Thibaut Ramécar. Je ne sais pas. Mais. Il a impressionné. Chez Campos. Lors des essais. Mais. F4 italienne. Et F4 espagnole. Ce sont deux choses. Bien différentes. Quand même. Notamment. Au niveau des pneus. Les pneus Pirelli. Enzo Deligny. Les a découverts. La semaine dernière. Il n'a fait que deux jours d'essai. Avec ses voitures. Avec cette voiture. De F4 italienne. Avec ses pneus. Avec cette équipe. Donc. Il ne faut vraiment pas s'attendre à des miracles. De la part d'Enzo Deligny. Ce week-end. S'il peut y avoir un top 20. Voir même un top 15. Ça serait déjà pas mal. Au vu de son inexpérience dans la voiture. Il a vraiment. Il a passé tout l'hiver. Avec la F4 espagnole de Campos. Avec les pneus Hankook. Qui sont totalement différents. Et d'ailleurs à peu près. Les pneus Pirelli sont bien plus agréables. Que les pneus Hankook. Mais bon. Voilà. Donc voilà. Enzo Deligny sera chez AKM. Pour ce week-end. Le plateau de F4 espagnol n'est pas incroyable. Comment ça ? Comment ça ? Non non non. Attends. Alors. Je pense qu'on fera une preview de la F4 espagnole un peu plus tard. Mais la F4 espagnole il y a du beau monde. Il y a du beau monde. Il y a Enzo Deligny évidemment. Il y a Noah Stromstred. Qui est l'une des pépites danoises. Qui est chez Campos. Et qui a déjà fait des podiums en F4 espagnol. Qui a déjà fait de très belles choses dans sa carrière. Il y a Valerio Rinicela. Qui avait joué le titre. Cet hiver. Face au Prémas de Ogo Choukou Tapoden Wharton. Donc Valerio Rinicela. Voilà. Grosse expérience aussi. Il y a aussi d'autres pilotes. Comme Relonimo Berrio. Qu'on a vu en F4 France l'an dernier. Il y a Pedro Klerot. Le champion de F4 brésilienne en titre. Alors oui. Noah Stromstred. C'est vrai que c'était la déception. Cet hiver aux Emirats Arabes Unis. On ne l'a pas vraiment vu. Mais voilà. Il y a énormément de pilotes vraiment talentueux. Enzo Deligny en fait partie. Mais Enzo Deligny est le pilote le moins expérimenté. D'assez loin même. D'assez moins comparé à ses coéquipiers. Comparé aux pilotes MP. Il y a aussi Théo Finale. Le Saint-Élocque qu'on n'oublie pas. Donc voilà. Je pense vraiment que le plateau de F4 Espagnol est pas mal. Ça vaut peut-être pas le plateau de F4 Italienne. Mais le plateau de F4 Italienne. Le truc c'est que tous les bons pilotes sont chez Prémas. Et tu as un ou deux bons pilotes par-ci par-là dans les autres équipes. Qui de toute façon finiront derrière les pilotes Prémas. Parce qu'ils ne sont pas dans des Prémas. Vraiment la F4 Italienne. J'ai un peu de mal. J'ai quand même un peu de mal avec ce championnat. Parce que vraiment. Le championnat c'est un test illimité. Tu as de l'argent. Tu le dépenses comme tu veux. La F4 Espagnol c'est beaucoup plus régulé. Pas autant que la F4 Française évidemment. Mais vraiment la F4 Italie. Ouais voilà. A la fin c'est 44 pilotes qui tournent en rond. Et à la fin c'est Prémas qui gagnent quoi. C'est bon. Mais c'est vrai que là c'est intéressant cette année dans le duel interne. Chez Prémas où il y a vraiment des pilotes de très très haut niveau. Qu'on verra en Freca. Qu'on verra en F3. Probablement en F2 dans les années prochaines. Donc c'est intéressant de voir ce premier duel entre tous ces pilotes là. Mais c'est vrai qu'en dehors de Prémas. C'est un peu limité quand même. Les pilotes vraiment intéressants. Donc voilà pour revenir à Enzo Deligny. Meeting de préparation. Pas vraiment d'attente. Pas vraiment d'attente. C'est surtout pour apprendre. Pour apprendre la gestion. La gestion des départs. La course en peloton etc. Et on verra. On verra ce que ça donne. Mais c'est vrai que pour lui. La saison. Vraiment commence dans deux semaines. Aspa Francorchamps. On sera sur place. On fera. On fera une preview. On fera une preview évidemment. Mais voilà. Ça va être très intéressant à suivre. Je remets une dernière fois. Du coup les horaires. Pour la Freca et la F4 italienne. Globalement on a une semaine assez. On a une semaine assez chargée en formule de promotion. En fait. Puisque. Hier et aujourd'hui. On avait les tests en F3. En cours de saison. Les tests de F3 à Imola. On avait les tests de F1 Academy. Donc le championnat 100% féminin de F4. Qui remplace en quelque sorte les W Series. On avait aussi les premiers tests de l'Euro Cup 3. Et à partir de jeudi. A partir de jeudi. En fait. Toute la journée globalement. Jeudi sera occupée par les pilotes de F4 italiennes. Qui feront les tests à Imola. Et à partir de vendredi, samedi, dimanche. Voilà. On aura ces horaires là. Au moins il est très intelligent de chercher à apprendre. Ce n'est pas le management d'un certain pilote français de F2. Qui lui aurait fait faire ça. Tu en penses quoi de cette Euro Cup ? On te demande dans le chat. Alors. C'est l'Euro Cup 3. Un championnat créé par les équipes de F4 espagnoles. Dont MP. Dont Campos. Il y a d'autres équipes engagées. Comme d'ailleurs Palau Motorsport. Dont le propriétaire est Alex Palau. Le pilote d'Indycar. C'est intéressant. C'est intéressant. Il y a des équipes. Des équipes intéressantes. Des équipes solides. Le championnat a l'air d'être bien organisé. La voiture est magnifique. La voiture est magnifique. Maintenant on va voir ce que ça donne sur la piste. Puisque de base c'est quand même pour essayer d'améliorer les dépassements. De faire en sorte que les voitures puissent se suivre. La monoplace d'Euro Cup 3 est magnifique. Maintenant au niveau des pilotes. Bah on reste un peu sur notre faim. Mais c'est logique. Esteban Masson. Il y a Sebastiano Gard. Il y a Javier Sagreira. Enfin. C'est pas des pilotes qui joueraient le titre en fréca. Très honnêtement. J'adore. J'adore Esteban Masson. J'adore Esteban Masson. Mais on a vu qu'à quel point ça avait été compliqué l'an dernier. Là il tente de se relancer dans un nouveau championnat. Un peu comme Oliver Goethe l'a fait en Euro Formula. Et ça peut relancer. Ça peut totalement relancer sa carrière. Je dirais pas la nouvelle Euro Formula. Puisque l'Euro Formula c'est un championnat qui est à l'état de mort cérébrale. Donc c'est un championnat qui va droit dans le mur. L'Euro Cup 3 c'est la première année. Je me rappelle la F4 espagnole en 2016. Si je dis pas de bêtises au 2017. Ça avait commencé avec 6 pilotes. 6 pilotes et 2 équipes. On est là 7 ans plus tard. Et il y a une trentaine de pilotes engagés. Et 9 équipes. Dont MP en poste. Dont Sinteloc. Carline. Drivex. Etc. Donc vraiment je pense que l'Euro Cup 3 a des bases très solides. Avec des équipes historiques. Des équipes compétentes. Et maintenant c'est la première année. Donc forcément il n'y aura peut-être pas beaucoup de voitures. On devrait s'approcher de la quinzaine de pilotes. Et surtout il va falloir voir ce que ça donne après. Ce que ça donne sur les prochaines années. Mais pour un début. Pour une première saison. 15, enfin 13, 15 pilotes. Ça me paraît honnête. Maintenant est-ce que vraiment ça peut concurrencer l'Africa ? Est-ce que ça peut concurrencer la GB3 ? Donc la F3 britannique. Qui est aussi sur une pente très ascendante. En vrai je pense. C'est pas impossible. Mais il faut voir comment ça évolue. Il y a beaucoup de questions de timing. Il y a beaucoup de questions de timing. D'ailleurs petite question autre. Je suis le seul à penser que la F4 française est vraiment en train de s'affirmer de devenir une des meilleures. Ouais. Alors non. Du coup t'es pas le seul. L'assurance avec lequel j'ai dit. Ouais ouais. Ouais ouais t'es seul. Non non non. La F4 française devient de plus en plus solide. Ça devient... C'est très dur puisque c'est quand même un championnat qui est réservé pour... C'est moins cher. C'est beaucoup moins cher que la F4 espagnole, que la F4 italienne. Et il n'y a pas les équipes engagées. Donc forcément ça freine un peu certains pilotes qui aimeraient bien déjà s'engager avec des équipes. Être déjà en contact avec les ingénieurs de telle équipe etc. Mais on a un peu ça déjà en F4 française. Puisqu'il y a déjà beaucoup d'ingénieurs de ART qui sont au sein du championnat. Donc la F4 française voilà ça... Il y a 26 pilotes maintenant. 26 pilotes... Enfin le championnat s'agrandit. Le championnat va vraiment dans une direction très intéressante. Maintenant... Par exemple quand t'es Enzo Deligny. Quand t'es Enzo Deligny. Et que t'as une proposition entre Campos en F4 espagnol et la F4 française. Bah je comprends qu'on veuille aller directement chez Campos en F4 espagnol. Mais par exemple Leonardo Ménia. Puisque tiens on en parle dans le chat. Leonardo Ménia lui il avait le choix entre la F4 italienne avec Kram. Qui est pas une bonne équipe. Et la F4 française. Bah en F4 italienne tu seras nulle part avec Kram. Alors que en F4 française t'as des chances d'être bon. D'ailleurs Leonardo Ménia il a marqué un point. Il aurait clairement pas pu marquer un point avec Kram. Et oui évidemment les prix sont pas du tout similaires. Donc pour moi à moins que t'es vraiment une bonne proposition. Qu'il y a une équipe qui vient vers toi. Et qui te dit bon on veut bosser avec toi. On est Préma. On est Campos. Bah pour moi c'est vrai que la F4 française est beaucoup plus intéressante. Enfin... Après il y a peut-être un petit biais franco-français. Un petit biais chauvin derrière ça. Mais c'est vrai que la F4 française devient de plus en plus intéressante. Je parle pas de la F4 britannique. C'est la prononciation de... De Douwe... Douwe ? Douwe de Descart. Qui me fait peur. Donc non ça me fait pas peur. Je vois pas ce que tu veux dire. Euh... Non évidemment je parle pas beaucoup de F4 britannique. Déjà il y a pas de français engagé. Et pour l'instant il y a pas grand chose à dire. Alors la saison reprend. Euh... La saison débute ce week-end en F4 britannique. Il y a des pilotes intéressants. On va voir ce que ça donne au fil de l'année quand même. Puisque euh... Voilà. Là on part sur du... Sur vraiment quelque chose de très niche. Vraiment très... Très spécialisé quand même. La F4 britannique. Et même moi je suis... Je suis peut-être pas le mieux placé. J'ai pas révisé avant. Et en GB3 il y a des noms intéressants à suivre. Bah alors déjà côté français il y a Arthur Rojon. Euh... Qui a fait ses débuts en GB3. Et c'était pas mal du tout. C'était vraiment pas mal. Euh... Joseph Locke non il est en GB3 je crois. Il est en GB3. Euh... Arthur Rojon qui a été vraiment pas mal du tout. Qui a été très intéressant. Souvent elles se battent dans le top 10. Voir même le top 5. Euh... C'était... Très surprenant. Pour un premier week-end en monoplace. On rappelle qu'il a passé la F4. Et on... Ouais il a eu un faux départ malheureusement. C'est pour ça qu'il a eu une euh... Il était 6ème à la rivée. Au final il finit 18ème. C'est dommage. Il y a eu des petits contacts aussi par-ci par-là. Mais il y a vraiment... Enfin vraiment en rythme. Dans le rythme pur il était bon. Euh... Mais sinon évidemment il y a... Alors j'avais fait un thread. Un thread sur la... Sur le... Un fil Twitter sur le GB3. Euh... Où j'avais parlé des pilotes principaux comme Alex Dunn. Pilote irlandais. Comme Soutar Rao qu'on a vu en F4 française. Qui est pilote Red Bull Junior. Il y a plusieurs voilà. Il y a plusieurs pilotes assez intéressants dans ce championnat. Qu'on suivra d'un oeil quand même. Assez distrait pendant l'année. Euh... Mais c'est vrai que le GB3 s'affirme comme un championnat important. Euh... Je pense que c'est encore inférieur à l'Africa. Mais voilà. Il y a de plus en plus de championnats. L'Africa. La GB3. L'Eurocup 3. Plus petite... Plus petite mesure. Mais euh... Mais voilà. Il y a beaucoup de championnats. Beaucoup de choses à voir. Et donc du coup dès ce week-end il y aura le retour de l'Africa. Il y aura le retour de la F4 italienne. On va suivre ça. Malheureusement pas de live pendant le week-end a priori. Euh... Même pas de live en fait. Je le sais déjà vu que je serai sur la route. Je serai sur la route malheureusement. Euh... Mais on suivra ça évidemment sur Twitter. Arobaspercy-du8. Wolf. C'est en haut à gauche. Attendez. Est-ce que je vais réussir ? Oui. Enfin voilà. C'est par là quoi. Bref. Euh... Voilà. Est-ce que vous voudriez pas faire un petit pronostic de globalement ce que vous voyez en Africa. Par exemple. Ah je sais pas. Un top 3. Par exemple un top 3 de l'Africa. Euh... Et puis un top 3 de l'Africa est le meilleur français. Alors euh... Pour ni tram ni train. S'il est encore là. Meilleur belge. Du coup euh... C'est compliqué. Malheureusement. Mais euh... Moi perso en pronostic pour l'Africa. Antonelli champion. C'est la réponse un peu facile j'avoue. Euh... Camara je le vois 3ème. Je vois bien un pilote entre. Mais je sais pas qui c'est. Euh... Je sais pas qui c'est. J'aimerais bien croire personnellement que ce soit Tim Tramnit puisque je l'apprécie beaucoup. Et euh... Ouais ouais ouais. Camara Antonelli Tramnit dans cet ordre ? C'est dur en vrai. Camara champion. Je sais pas. Alors en vrai ça créerait une rivalité géniale. Une rivalité géniale entre Camara et Antonelli. Ce serait un duel qu'on verrait ensuite en F3, qu'on verrait en F2, en F1 et tout. Enfin... C'est vrai que ça serait fou. Mais je pense que Antonelli a quand même un peu... Il a quand même de la marge. On l'a vu au Moyen-Orient d'ailleurs. Cet hiver. Antonelli quand même il a... Il est au dessus. Je pense qu'il est au dessus. Mais euh... Et l'Eventer et l'Evêche 4ème évidemment. Le jeune allemand donc Tramnit Antonelli Capietto. Ah si seulement. Mais euh... Mais Capietto en vrai s'il était dans une Préma, 100% hein. 100% dans le top 3 hein. Par contre, ouais dans une RPM je sais pas. Mais c'est vrai qu'un top 8 hein. Top 8 pour Capietto ça peut être bien. Top 5 ça serait la folie hein. Tous sur les Champs-Elysées à ce moment là. Bon. Euh... Tanga Velou meilleur français. En vrai. S'il arrive à être meilleur français. Je pense que ça voudra dire qu'il sera bien placé. Et qu'il aurait des chances de monter en F3 chez Trinombe. Ça serait génial hein. L'histoire serait folle hein. Pour Tanga Velou qui était si proche d'arrêter... Qui était si proche d'arrêter le sport auto. Euh... Voilà. Ça serait... Ça serait assez fou. Euh... Bon. Il est 20h20. Je commence à avoir faim perso. Euh... Et je pense qu'on se dirige voilà vers cette fin de live. Je peux remettre les horaires hein. Si vous voulez. Je peux remettre les horaires pour que vous puissiez noter ça. Mais globalement la pro... La prochaine... La... La principale échéance. La première échéance. Ça sera les qualifications de F4 italiennes à 17h30. Avec notamment Enzo Deigny, Raphael Narac. Côté français. On ne s'attend à rien. On ne s'attend à rien. Mais on sait jamais. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Vivement l'Africa dans le prochain camp. Yannis Steven Hiddens y sera. Bah pourquoi pas. Pourquoi pas. Écoute après il faudrait que le budget suive hein. C'est comme Laurence Lesertua. Il faut que le budget suive hein. Sinon ça... Sinon malheureusement ça ne suit pas. D'ailleurs Evan... Evan Gilter crac trop sympa. Ah mais oui. A moi ça a été mon... Ça a été mon coup de coeur hein. Euh... Ouais le papa Denso Peugeot très sympa aussi. Mais euh... Ouais Evan Gilter bah du coup je lui parlais depuis quelques mois sur Instagram. Et on... On s'est rencontrés au Mans. J'en avais parlé lors de mon live précédent. Et purée. Le gars. C'est le meilleur pote depuis euh... Depuis des années. C'est trop cool. Vraiment très sympa. Mais c'est vrai que... Voilà côté français euh... Côté français euh... Côté français avec Enzo Deligny et Evan Gilter. Il y a vraiment une super génération qui arrive. Même si Evan Gilter est plus vieux. Il est né en fin 2006. Euh... Quand Enzo Deligny est né euh... Il y a deux jours. Pfff... Il y a deux jours. Wouah wouah. Il est temps que le live se termine. Il est né euh... Il y a 15 ans. Mais du coup il a fêté son 15ème anniversaire il y a deux jours. Euh... Euh... Il y a une très belle génération qui arrive. Il y a aussi des pilotes talentueux en kart qui arrivent. On a... Evidemment Arthur Dorisson. Arthur Dorisson qui est vraiment soutenu, couvé par la FFSA de tout son coeur. Vraiment la FFSA a un coup de coeur énorme. Pour... Pour... Pour Arthur Dorisson. Euh... Voilà. On ne sait pas... On ne sait pas trop pourquoi. Enfin... Il a l'air très bon. Mais bon. Ça a l'air un peu... Un peu abusé. Surtout qu'ils ont l'air un peu de boycotter Enzo Deligny à côté. Mais bon. Euh... Le plus sympa c'est Max Trey surtout quand il mentionne plein de gens sur Twitter. Ouais ouais. Il mentionne vraiment beaucoup de gens sur Twitter en effet. Euh... D'ailleurs je ferai un... Ouais. Je pense que j'essaierai de faire un live. Alors pas à propos de Weissenberger précisément. Mais j'imagine qu'il fera le volant Feed Racing cette année. Et évidemment Feed Racing euh... Voilà. Vous me connaissez si vous me suivez depuis quelques années. Je suis ça... Intensément un peu depuis deux ans. C'est le truc qui a révélé Kevin Foster cette année. Kevin Foster qui joue le titre. Donc euh... Je pense que... Il y a... Le volant Feed Racing ça va être quelque chose de... Avec un niveau très très élevé. Il y a au moins 12 nationalités représentées. Donc ça devient de plus en plus euh... International. De plus en plus intéressant. Donc l'école de Jacques Villeneuve et de Patrick Lemary qui fonctionne vraiment. Ouais Dorisson qui ne fera que des tests F4 car son coach refuse qu'il roule en carte. Mais pourquoi il refuse qu'il roule en carte ? Enfin... Arthur Dorisson n'a pas fait... Il n'a été qu'en catégorie junior en carte. Enfin... Alors que Enzo Deligny il a fait en... Il a été en Oka. Donc en catégorie senior. C'est pas vraiment senior mais voilà. Euh... Pourquoi... Pourquoi Arthur Dorisson ne veut pas faire de carte ? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Il y a énormément de choses à apprendre dans les catégories supérieures. À se frotter à des nouveaux pilotes. Ou même partir sur les cartes à boîte de vitesse. En casé 2. Comme le fait... Freddy Slater. Alex Powell. Kinn Nakamura. Etc. Donc je ne comprends pas pourquoi Arthur Dorisson ne veut pas... Pourquoi son coach en tout cas ne veut pas qu'il roule en carte. C'est une hérésie. Et s'il veut qu'il fasse de la Formule 4. Pourquoi pas faire de la Formule 4 en compétition. Genre en F4 danoise. Qui autorise les pilotes de 14 ans. Ça, ça pourrait être intéressant. Entre la F4 italienne et la F4 France, c'est quoi le mieux ? Ça dépend. Bah comme je l'ai dit du coup... En F4 italienne. Si t'es chez Préma. Euh... Voilà. Tu seras dans les conditions pour performer. Si t'es en F4 française. Quel que soit ton background. Quelles que soient tes finances. Euh... Tu... Tu pourras performer. En F4 italienne. Si t'es pas chez Préma. C'est compliqué. Euh... Je reprends l'exemple de Leonardo Menia. Puisque vraiment c'était l'exemple le plus parlant. Leonardo Menia avait deux propositions. Enfin en tout cas, il avait le budget pour deux propositions. Euh... Aller chez Kram. En F4 italienne. Euh... Il a des airs de gothaga. Ah ouais. Bon. Il avait euh... Une proposition avec Kram en F4 italienne. Et il avait une proposition pour aller en F4 française. Chez Kram en F4 italienne. Il aurait été à la rue. Puisque Kram est une mauvaise équipe. Et euh... Alors qu'en F4 française. Bah voilà. Il a marqué son premier point. Euh... Dimanche. Voilà. Enfin lundi. Lundi. Lors de la dernière course au lundi. Euh... Donc euh... Ça dépend de l'équipe dans laquelle tu es. Et par... Et à l'opposé. Enzo De Lini. Par exemple. Quand il a une proposition de Campos pour aller en F4 espagnol. Et qui c'est qui va jouer devant. Bah... Il va pas faire la F4 française. Puisque voilà. Aller chez Campos. Dans une équipe voilà. Professionnelle. Avec des ingénieurs. Une équipe qui est déjà en F2 ou en F3. Ça aussi c'est un truc très important. Pour les jeunes pilotes. Pour les jeunes pilotes. De pouvoir déjà tisser des liens. Euh... Voilà. Donc. Pour les pilotes. Ça dépend de la proposition. De l'équipe avec laquelle tu pourrais être. Mais dans l'absolu. C'est vrai que euh... Si tu as un budget assez limité. Euh... Normalement la F4 française. C'est le... C'est le... Clairement le meilleur championnat. Après. Voilà. Le niveau est peut-être légèrement plus élevé en Italie. En France. Parce que c'est dopé par des pilotes qui payent énormément. Par des pilotes aussi qui sont dans des académies de F1. Qui placent voilà. Enfin. Les académies de F1 placent tous leurs pilotes chez Préma. Euh... Donc euh... C'est très différent. C'est très différent. Euh... Je rattrape un peu les messages qu'il y a eu sur Dorison. Ouais. Machin. Non. Entre eux. Demandez à son coach qui estime que ça perturberait ses repères. Mais... Ses repères. Mais... Si le gars est perturbé par euh... Ouais. Non. Enfin pour moi c'est pas bon. Pour moi faut avoir le plus d'expérience possible. Quand on voit par exemple Evan Gilter. Qui a fait une course de Fun Cup. Euh... Sur le circuit de... Du Mans. Je crois sur le circuit du Mans. Une semaine avant de faire la F4 française à Nogaro. C'est pour prendre de l'expérience. C'est pour faire des trucs en plus. Pour euh... Voilà. Enfin il n'y a pas de perte de repères. On a bien vu. Voilà. Il arrivait à gagner après ça. Enfin... Le kart révèle le vrai talent du jeune pilote. Comme celui qui a gagné la première manche. En catégorie au cas junior. Exactement. Euh... Ah ouais. Samedi. Désolé. Ouais. Bah bon courage Arnaud pour le concours pour Sciences Po. Peut-être que tu rejoindras Adrien David. En tout cas on te l'espère. Peut-être que tu pourras demander à Adrien David ce qu'il fout de sa saison. On sait pas. Non. J'ai pas d'info sur la fusion F4 allemande française. Alors déjà ce serait pas vraiment une fusion vu que la F4 allemande n'existe plus. Euh... J'ai pas de nouvelles infos. Euh... Mais c'est vrai qu'il y a clairement un partenariat qui se dessine entre les fédérations françaises et les fédérations allemandes. Euh... Je sais pas si vous avez vu en rallye sur Instagram. Euh... Donc clairement on voit qu'il y a une volonté de faire un truc un peu franco-allemand. Euh... Pourquoi pas. Euh... Pourquoi pas. Après euh... Le problème c'est que du coup de faire un championnat franco-allemand ça donne un championnat plus international, plus éparpillé, qu'on aurait moins de manches en France. Ça serait assez dommage. Euh... Voilà. Et puis il faut... Surtout il faut garder ce principe de la F4 française. Il faut pas le dénaturer. Il faut pas que les équipes rentrent. Il faut que toutes les équipes soient gérées par la FFSA. Euh... Voilà. Enfin... Donc j'ai pas... J'ai pas d'infos en tout cas depuis euh... J'ai pas d'infos depuis... Depuis ce qu'Auto Hebdo disait il y a un mois, deux mois. Donc euh... Ouais. Ouais Jilter c'est parce qu'il connait du monde sa famille proche d'une famille en GT4 qui roule dans beaucoup de catégories. Oui oui. Mais du coup voilà Jilter il a... Il fait plusieurs expériences différentes avec plusieurs voitures différentes euh... Il peut faire des... Il fait plein de choses différentes. Il s'ouvre les horizons. Voilà. Bon après euh... Voilà je... Voilà. Peut-être que c'est le bon choix pour Arthur Dorison. L'avenir nous le dira. Mais en tout cas moi c'est pas un choix que... Avec lequel je suis d'accord. Mais bon. Euh... Voilà. Ça fait un peu Norris avec la ginta. Ouais. Ouais. Euh... Donc voilà. Bon sur ce... Euh... Sur ce je pense qu'on va pouvoir se quitter. J'ai laissé les horaires assez longtemps. Je pense que je peux revenir sur la scène. La place au lot. Voilà. Euh... Jilter est sans académie d'ailleurs. Et oui malheureusement. Euh... Alors j'espère qu'en cas de très grosses performances ça... Euh... En cas de très grosses académies... En cas de très grosses performances dans les 4 françaises. Quelqu'un le repèrera. Peut-être Alpine. J'espère. Euh... Euh... Mais pour l'instant il n'a pas d'académie. C'est pas un drame quand on est en F4. Mais c'est vrai que ça peut aider. Hein. Alors le budget il ne roule pas sur l'or en tout cas. Merci. Je reviens. Je reviens. C'est un futur. Masséo a remporté. La Freca. Je ne sais pas. Euh... Mais en tout cas d'ici là on se retrouve sur Twitter. Et on se retrouve évidemment tout le week-end. Voilà. Sur Twitter pour parler de la Freca. Pour parler de la F4 italienne. Il y a énormément de choses à dire. La rediffusion arrivera bientôt sur Youtube. Euh... Dont la soirée j'espère. Sur la chaîne Percy VOD. Et euh... Et d'ici là. Bah je vous dis euh... A plus. A bientôt. Et voilà. Amusez-vous bien. Bonne soirée. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !